bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe rmp pour encore une fois un nouveau live bienvenue à tous sans pression nous commençons cela avec du vendredi soir désolé pour ceux qui voulaient regarder Koh Lanta on va se faire un petit live récifal salut alex salut frédéric bienvenue à tous j'espère que vous allez bien alex tu peux partager sur rmp s'il te plaît merci salut patrick salut manu ouais je sais c'est un peu relou dans mon salon à chaque fois c'est en fait c'est l'aquarium qui tue tout quoi tu vois si je me mets comme ça c'est encore pire il faudrait que je cache c'est un peu galère avec les rampes mais bon on va essayer de faire tout l'accélérant qui casse tout quoi donc malheureusement ou sinon faut me mettre complètement de l'autre côté mais alors attendez c'est chiant on va faire différemment les amis alors salut wilfried salut vincent salut à tous les petits nouveaux je vous rappelle que jeudi prochain gros live avec marine home sur les indésirables de vos bacs ce sera jeudi prochain en direct sur rmp est-ce que c'est mieux comme ça alex c'est mieux ouais c'est mieux vous verrez pas mon aquarium mais au moins vous verrez ma gueule allez bonsoir à tous bonsoir aux 31 personnes qui sont déjà arrivé ouais je sais c'est mieux allez c'est parti alors merci de nous avoir rejoint donc ce soir nous allons faire un petit live avec monsieur récit captif pour le pas de nommer donc voilà on va parler un peu de récipal on va parler un peu de lui on va parler un peu de moi on va parler un peu si vous avez des questions que vous nous les posez on y répondra avec grand plaisir donc voilà on va pas se prendre la tête on va se divertir ensemble salut Guiguine salut Johan salut Lionel DJ Nani bienvenue sur le groupe RMP bon ce soir je vais vous lancer un petit défi les amis nous avons actuellement 2900 abonnés sur la chaîne youtube et j'aimerais qu'on se rapproche gentiment des 3000 donc je compte sur vous pour vous abonner le grand administrateur Alex pourra vous communiquer plusieurs fois le long du live le lien de la chaîne RMP et je compte sur vous pour vous abonner mes chers amis mes chers amis je compte sur vous vous seriez bien gentils et donc donc Hervé 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 Widmer de son prénom M. Hervé Wiedmer petit alsacien passionné de récifal va nous raconter un petit peu c'est et je n'attends ça je t'ai fait l'invite arrivée ce que tu vas faire tu vas me faire une demande vas-y tu peux me faire une demande si tu veux bonsoir monsieur widmer oh là là ça fait du bruit bonsoir monsieur widmer comment allez-vous monsieur widmer alors je vais réduire le bruit le son dans mon casque parce que je t'entends très fort parce que j'ai un micro ça va bien et que je vais j'ai quelques petits soucis techniques 1 g j'avais prévu un système pour faire tenir le le téléphone amont et puis il se trouve que j'ai plus de batterie dessus et puis qu'il m'a lâché enfin bref donc on le fait à l'ancienne avec le téléphone posé ça marchera tout aussi bien très bien le magasin récipato mais parmi nous bonsoir maddie j'ai trop réduit je t'entends plus j'ai mis un casque à l'ancienne parce que j'ai pas encore reçu j'ai commandé des choses pour avoir tu sais comme un micro un peu correct pour pour ce genre de live avec le téléphone mais pour ça encore reçu boucherie totale l'eurod il est très bien et encore mieux qu'est ce que tu pourrais faire tu peux prendre même le micro travat je n'entends que dalle à regarder salut céline je demande comment tu vas c'est bien alors je suis à côté de la boxe avec le wifi de la boxe et j'en ah non il m'a un assise alsacien voilà est ce que c'est mieux mais moi je t'entends très bien pour moi il n'y a pas de souci depuis le début je t'entends très bien ah ben maintenant moi je t'entends bien donc ça va être beaucoup plus agréable par contre moi ton image est pigé ah ben moi je vous je la vois qui bouge ou écoute à le principal que je dis que j'entends de ta belle voix suave oh et c'est pas le prince au coquin vous l'aurez remarqué on se prend vraiment pas au sérieux parce que ben ça sert pas à grand chose en fait c'est bien et maintenant comment c'est parce qu'on est avec hervé donc on discute beaucoup en privé donc on se connaît plutôt bien maintenant oui c'est ben je discute avec toi tout comme je discute avec fredo dubelon comme je discute je l'avais encore aujourd'hui via messenger comme je discute un peu avec tout le monde quoi moi je moi je je suis un homme de discussion on va dire ça comme ça j'aime bien j'ai un peu le nounours qui est qui aime bien discuter avec tout le monde à mon tirer bon alors mon tirer parle-nous un petit peu de toi ce que tu fais en ce moment tes projets alors bien en ce moment pardon vas-y raconte un petit peu voilà en ce moment donc cette semaine j'ai pas sorti de contenu encore ça pourrait arriver courant du week-end selon comment j'arrivais à avancer j'ai pris un peu de retard et puis comme d'habitude j'arrivais à faire des choses chaque vendredi mais pour une fois j'y suis pas arrivé je veux dire il y avait d'autres choses à faire cette semaine de bien plus importante que le récif captif indé et donc forcément ben j'ai mis le récif captif un petit peu de côté pour faire d'autres choses donc là le contenu a pris un peu de retard mais c'est pas bien grave c'est je veux dire le contenu va quand même arriver là je suis sur la sur la fin de la partie vidéo il me reste à faire l'article qui va aller avec et une fois que tout ça sera terminé je serai content avec mon truc ça va venir c'est un petit peu l'inconvénient de faire des du contenu monté c'est que forcément ben il ya le temps de montage il ya le temps de montage il ya le temps de rendu je veux dire c'est tout simple mais ça fait que quand dans une semaine tu as trois quatre jours où tu as beaucoup d'occupation et bien bat voilà ici à sa empathie un petit peu j'en ai pensé je m'étais mis et un éclairage pour que on me voit un petit peu mieux puisque pour ceux qui me soutiennent sur tipeee ils l'ont vu je me suis acheté un petit éclairage d'appoint ça ouais parce que ben là j'attends comme dit un petit adaptateur pour avoir un meilleur micro que ça quand je fais du live parce que mine de rien je fais quand même de plus en plus de live et puis deux trois petits accessoires dans ce genre là mais c'est à chaque fois ça coûte t'as vite fait 50 balles en conneries comme ça un équipement live un setup vraiment bien tu as vite fait 200 euros qui sont nés alors que pour rien quoi donc le son devient super important quand tu commences à faire un live une vidéo et ça j'ai vite compris quand j'ai commencé à faire un peu de vidéos youtube et des lives je me suis rendu compte que des fois le son était tellement pourri que ça détruisait complètement l'interactivité que je pouvais y mettre donc j'ai vite investi dans un micro sinon c'est quoi ça ne me met pas très pas top quand tu fais une vidéo la vie la vidéo en elle-même elle peut être dégueulasse sauf c'est à quelque chose d'écrit à et décrit à lire mais sinon la vidéo elle peut être dégueulasse si le son il est bon tu restes sur la vidéo si un son il est il est pénible ça t'agace et tu quittes la vidéo donc c'est vrai que le moi j'ai grosso modo chez moi j'ai déjà investi à peu près 600 euros rien que dans le matériel audio c'est voilà mais ça permet d'avoir du bon son ça permet d'avoir de créer tout ce contenu et puis voilà c'est rigolo c'est clair par contre avait un truc qui me soule c'est que je te vois toujours figé ça m'agace je vois pas ta tête donc est ce que tout le monde me voit figé ou est ce que les gens me voient bouger j'attends vos réactions dans le chat si vous me voyez figé mettez un pouce si vous me voyez bouger mettez un coeur ah je vois des pouces mince donc les gens me voient figé oui donc tu es ce qu'on va faire je vais te je vais te zapper je vais te revoir on va refaire enfin on va pas refaire le live mais te réinvite enfin tu vas me réinviter il ya des coeurs et des pouces et j'ai tiré les pouces pour moi je te vois pas c'est comme on ne l'attend on revient ah là là la magie du live qui avec elle quelle fantaisie on va revenir avec je vois pas sa tête je suis frustré embêtant quand même de parler tant qu'ils bougent pas ma vie et l'âge de toi voilà tu vois mon corps sublime je vois ton magnifique au bord et ses capilles bah oui bah je veux dire c'est chacun son truc pour toi je représente un jour on m'a dit que j'étais maintenant devenu une marque et ainsi de suite alors oui mais en fait moi je prends ça vraiment à la rigolade c'est bon on va reparler plus tard de tout ça n'inquiète pas j'ai pas de petite question à écoute c'est c'est cool donc sinon en actualité qu'est ce que j'ai donc j'ai du contenu qui arrive là on va faire un ça m'a été demandé depuis un bout de temps c'est le comment est-ce qu'on programme ma rampe led lala aqua led z150 beaucoup de monde me l'ont demandé donc ben je j'arrive là dessus il ya pas mal de choses sur du bricolage parce que je sens qu'il ya de plus en plus au monde aussi qui mine de rien à force de vidéo de bricolage il s'y mette c'est une sacrée mode c'est une sacrée mode c'est clair mais même le bricolage c'est pas que de la 3d je sais pas si tu te rappelles le panier pour le congeler que j'ai fait avec un truc qui est actue détourne le les mon support à micron bac que j'avais fait de mon ancien bac qui je l'avais fait avec du fort du pvc forex que j'avais percé donc on n'est pas obligé d'avoir de la 3d ou ce genre de choses pour bricoler comment c'est un petit peu ça la mode entre guillemets mais c'est pas forcément plus obligatoire d'utiliser cet outil là il ya des tas de choses qu'on peut faire en bricolant sans et et je trouve ça super cool après il ya par exemple un truc qui n'a rien à voir avec la 3d il ya le l'arduino de aquajibou non le c'est pas l'arduino c'est le rasperi donc l'ordinateur de gestion d'ordinateurs de la commune voilà eh ben c'est génial non c'est vrai qu'à quoi bon il a des entiers un truc sympa moi j'aime bien exactement je trouve le projet absolument génial et moi donc tu vois là c'est un truc c'est un super projet de do it yourself où il n'y a pas d'imprimante 3d après à une époque quand j'avais débuté la mode c'était de faire soi même son éclairage led aujourd'hui au prix des éclairages led ce n'est plus tellement rentable mais il ya des tas d'autres choses à faire c'est clair et puis pour moi ouais il faut avoir du temps mais c'est aussi un pour moi c'est un presque un hobby au service du hobby si tu vois ce que je veux dire c'est tu 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 viens apporter tu viens apporter ton pro ta propre touche et ta propre petite fierté à ce que tu peux à ce que tu veux faire quoi complètement je suis d'accord tu as raison alors comment que toi mon petit hervé alors selon toi selon toi ouais tes points forts et tes points faibles et on est en plein entretien d'embauche alors j'ai fait ça il n'y a pas longtemps moi mais mes points faibles c'est tout ce qui est identification et ça c'est un truc que je déteste c'est c'est quoi s'il te plaît genre la personne je lui ai jamais parlé de sa vie et de la mienne on s'est jamais vu une idée ni d'adam il m'envoie une photo dégueulasse mais tu sais le truc où c'est flou mal éclairé de nuit à contre jour et là tu as un truc et tu fais et il fait c'est quoi c'est une mauvaise photo qu'est ce que je te réponde mais et et ça c'est déjà mais après en termes d'identification je suis très mauvais pour dire ouais ça c'est un ténuisse machin chose full color ultra grade master puppets les noms les noms des trucs je les retiens pas et donc en général moi le jeu c'est quand on me demande c'est quoi comme acro pourra ben acro pourra sp 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 voilà ça c'est le point le point faible voilà quand je réponds ça faut pas le prendre mal c'est juste que c'est les dénominations commerciales je suis pas le seul d'ailleurs mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse après c'est comment tu maintiens ce vivant qu'est ce que tu vas faire pour lui donner des bonnes conditions de vie et ainsi de suite s'ils s'appellent pierre paul jacques jean michel très bien pour lui mais c'est pas ça qui m'intéresse donc tendre les ça peut parfois il ya des gens qui ont été choqués quand je leur ai dit m'en fout mais c'est voilà moi c'est pas mon truc l'identification après je connais beaucoup de choses mais c'est pas le truc où je vais prendre du plaisir on va dire ça comme ça après qu'est ce que j'ai comme défaut parce qu'on va commencer par les défauts je suis têtu je me lance dans des trucs et puis voilà donc de temps en temps je suis un petit peu têtu dans ce que je pense mais bon on est tous un petit peu comme ça je dirais plus ou moins quand tu as un caractère pardon qu'on a un peu de caractère oui mais exactement c'est après si j'étais un tout mou on ne verrait pas faire des vidéos parce que j'aurais déjà été abattu par toutes les personnes qui disent à ce que tu fais c'est de la merde donc il faudra un peu il faudra un peu il faut un peu de caractère pour ça mais sinon non c'est voilà après bah je prends les choses très à coeur alors ça je sais pas si c'est un défaut une qualité mais c'est vrai que moi je prends les les choses très très à coeur j'essaie d'être créatif de proposer des choses un peu différentes et puis voilà quoi après en point fort j'aurais tendance à dire la disponibilité même si ces deux dernières semaines ça a été moins le cas et je tiens à m'excuser aux personnes qui en ont un peu pâti mais ces deux dernières semaines j'ai un peu moins été disponible du côté récif captif ça se voit rien que sur ma page d'habitude il ya marqué réponse en un quart d'heure là il te dit dans l'heure pour rebondir là dessus tu restes quand même un entre guillemets un bénévole donc je peux pas t'astreindre à te dire je me mets au service de toute la communauté récifale pour répondre à chaque question à l'autre bout de la nuit enfin moi enfin je m'y refuse en fait parce que sinon c'est pas possible et et surtout qu'en général à deux heures du matin les questions que je reçois c'est je mets combien de millilitres de ce produit et le gars il me montre le produit et juste il tournait la bouteille et ben il y avait la dose le dosage tu vois là où il a la main il y a le dosage tu fais mais je connais pas tous les produits par coeur je veux dire j'ai d'autres choses à ça ça fait partie même même mes tests je sais qu'il faut 10 gouttes de ça 4 là c'est une poudre là c'est un machin mais derrière je j'ai toujours la notice devant moi parce que je les fais pas de tête je connais pas par coeur les protocoles parce que ça m'intéresse pas de les connaître par coeur je vais toujours avoir le protocole à côté de moi et je vais le relire donc voilà c'est ça fait partie il ya des tas de choses comme ça qui vu que c'est noté quelque part c'est pas important pour moi de le retenir et et puis voilà et après je connais pas les les dosages de chaque produit parce que pareil c'est écrit dessus j'ai pas besoin de le retenir et j'ai pas besoin de tout savoir ça c'est sûr et surtout moi comme comme je les vends pas parce que je ne vends rien j'ai aucun intérêt à le savoir ça voudrait dire que ouais je que je l'aurais acheté et puis et puis voilà mais moi j'ai déjà eu là c'est ça fait plusieurs magasins où c'est le cas ils font ouais on aimerait faire une animation on aimerait que tu viennes et moi honnêtement un que tout le monde est au courant c'est je demande ben ok ben pour venir chez toi j'ai 300 bornes donc ça fait 600 km où j'ai déjà eu le cas même où j'avais on va dire presque 1000 km aller-retour donc il faut un hôtel sur place tu me gères ça et puis c'est bon mais moi j'ai pas je récite captifs ne dégage pas d'argent voilà ah bah et tu tu vois là donc résultat des courses oui il ya des tas de gens qui m'ont déjà demandé quand est-ce qu'ils allaient me rencontrer dans des magasins xyz gg des magasins qui m'ont invité mais vu que ce n'est pas je peux pas me rattraper sur de la vente de produits ben c'est pas gratuit que je vienne et donc forcément ça ça engendre l'annulation de l'invitation et au même titre que certaines personnes qui se dépassent pour faire des conférences qui sont payés tu vois après il n'y a pas de mal à ça oui exactement c'est vous dit quelque chose au début d'un mal à les gens qui font d'imiter pour faire signer des livres là tu peux être à faire un meet up en disant voilà les gens m'invite pour que je partage avec eux je suis quelqu'un de qui a et qui est une certaine légitimité dans le bon récifal et aujourd'hui voilà ça peut ça peut se moi j'entends que ça peut se ça peut se entre guillemets ce bon oui après c'est pas je suis pas en recherche de vendre ça c'est c'est plus c'est vrai que c'est sympa de rencontrer les gens et puis de les rencontrer dans un cadre où c'est prévu c'est aussi toujours plus agréable parce que voilà c'est vrai que en général je rencontre les gens quand je vais visiter une boutique 1 je suis quand même bah je fais partie des gens qui vont dans les boutiques et donc c'est pratiquement ça n'arrive jamais que que je sois pas reconnu et donc mais c'est rigolo c'est sympa et puis voilà donc après si c'est ouais on s'est croisé chez all marine à l'ex c'est vrai et ça c'était quand j'avais fait la vidéo avec tout peut être exactement temps j'étais là aussi avec tangy ouais tu étais là aussi mais tu vois c'est 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 toujours sympa et puis moi j'aime bien rencontrer les gens mais après il ya toujours des une limitation et puis après ou faut aussi que ce soit à des dates qui aille bien parce que par exemple à avant de là en belgique chaque année il m'invite ça tombe à chaque fois le week-end de l'anniversaire de mariage qu'il déplace ce truc moi je suis sujet à choisir en train entre un truc entre un salon et mon anniversaire de mariage si je choisi le mar le salon si j'aurais plus d'anniversaire de mariage parce que contrairement à ce que certains peuvent penser nous avons nuit à côté du récifal il n'y a pas que le restaurant oui non mais c'est voilà un c'est il ya la chance d'avoir une madame qui accepte tout ça je le dis souvent mais c'est parce que je pense qu'on n'y pense pas assez quoi ça et puis ouais cette semaine j'étais chez christiane sur diy récifal 3d où j'ai fait un live aussi lundi soir où on a parlé mais là c'était vraiment on a parlé bricolage très technique sur de l'impression 3d parce que c'était une demande des gens qui bricolent et ainsi de suite donc je m'étais rendu disponible pour ce pour cela il veut là est compliqué c'est donc voilà ça fait là cette semaine j'aurais fait deux live mais j'aurais même pas fait contenu chez moi mais c'est pas grave vu que l'objectif c'est pas d'en vivre et c'est pas de gagner de l'argent mais de partager la joie de vivre la folie peut-être voilà c'est clair après je vais te poser une petite question n'est pas ton avis où il n'a surtout là ah ah si c'est bon je voulais avoir ton avis comment tu réagis par rapport à tes détracteurs alors détracteurs il y en a déjà des tas dans la campagne mais les détracteurs je en fait c'est pas que j'en ai rien et après je te donnerai mon point de vue moi ça m'en touche une sans sans faire bouger l'autre c'est à dire que je conçois tout à fait que mon contenu ne plaise pas tout le monde je conçois tout à fait que il y a des gens qui ont l'impression que je déprécie certaines choses parce que ma façon de parler n'est pas celle qu'ils attendent et ils attendent ils attendent un niveau de langage scientifique que je n'ai pas envie de tenir ou bien parce que dans des détracteurs j'en ai déjà rencontré ils voudraient que je sois adepte d'une méthodologie unique la leur je reconnais bien voilà c'est à partir du moment où tu n'as pas leur méthodologie c'est pas bon parce que moi je suis plutôt quelqu'un d'ouvert c'est à dire que si la personne par exemple je rencontre une personne qui a une maintenance ultra partie ultra particulière et bien je vais être super intéressé d'aller le voir d'aller montrer ça et ça va être donc du je sais pas j'ai déjà montré tout chaud vert j'ai déjà montré des choses comme ça même si je pratique pas moi même si par exemple le produit c'est un protocole que qui me tente pas c'est pas grave c'est pas parce que moi ça me tente pas que ça ne tentera personne donc moi je suis plus sur l'ouverture d'esprit essayer d'avoir ça va être pompeux mais l'intelligence de 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 comprendre que certains ne font pas pareil que toi donc ça c'est quelque chose qui est important et je reste curieux de je suis quelqu'un de de curieux et après j'essaye de faire des choses simples faire des des discours scientifiques compliqués il ya plein de monde qui est capable de le faire ça c'est certain mais est ce que ça va intéresser le débutant si au lieu de dire mon corps a eu dur ceci cela je commençais à notre clin d'air de la famille des machins chose rien que tu as dit que ni d'air tu as perdu la moitié des gens alors que c'est juste la famille générale mais il ya c'est ça qui est aujourd'hui à les vieux te diront que c'est une baisse du niveau général c'est juste que on est on a deux langages c'est à dire qu'il ya le langage technique du spécialiste et il ya le langage de l'amateur et moi je suis du côté amateur de la chose mais sur chaque appétit oui et mais c'est surtout que je pense que celui qui a besoin de sa de la vidéo c'est pas le spécialiste qui a bac plus suite en nourrissage des coraux avec culture du phytoplankton à retourner croisé carpé mais plus le la personne qui n'a aucune notion donc c'est c'est aussi simple que ça quoi c'est je préfère moi mon public à mon sens c'est pas le spécialiste c'est aussi voilà après mes détracteurs oui après j'ai j'ai un accent alsacien 1 alors et quand je le mets vraiment l'accent alsacien alors à ce moment là tu l'entends là à ce moment là tu l'entends l'accent alsacien mais c'est je veux dire il ya des gens qui me hop il ya l'accent qui va pas il ya le fait que je dise pas mal de conneries dans le sens où je je ris de moi j'ai beaucoup d'autodirisions et et ce genre de petites choses il ya des gens qui que ça passe pas que voilà donc ça les détracteurs de toute façon j'en ai j'en aurais et puis c'est très bien à la limite si on était dans un monde de bisounours et que tout le monde m'aimait oh je t'explique pas la partouze non ce serait trop compliqué là mais je suis moi je ne cherche pas ce que tout le monde m'aime mais moi non plus c'est vrai oui non mais je 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 suis peut-être un peu mieux hervé moi je me moi je me complais j'adore les gens qui m'aiment pas et je vais te dire pourquoi parce que ça me pousse encore plus à faire mieux ça me donne envie mais le leur foot encore plus large et c'est ça que j'adore t'inquiète pour moi de me dire que les rageux encore plus rager et à force de rager vont saigner du nez alors cela c'est un distinguo je suis un distinguo c'est il ya des gens il ya des gens qui te font des critiques constructives c'est à dire que ils vont avoir une compétence quelque chose et te dire par exemple hervé regarde la caméra hervé fait comme ça ou ce genre et ça ça te permet d'avancer et faire mieux et de tout ce genre de choses sur ton contenu et après il ya des jeux il ya des les rageux qui te dit juste c'est nul et en fait ça j'en ai mais rien à secouer oui non mais t'as raison et le la remarque de c'est nul ben ça m'a dit après c'est tout c'est ça ne veut rien dire c'est nul c'est ça c'est pas du objectif c'est un avis personnel donc après la vue que des gens vont trouver nul ils pourront trouver très bien chez d'autres personnes donc moi je me commente moi ça ça m'a samedi moi ça matin mais même pas mais alors à des années lumière tout ça moi moi ceux qui me disent bon et encore c'est j'ai pas trop ce problème de ça c'est c'est moi c'est plus je moi je pense aujourd'hui objectivement que le fait d'avoir créé un groupe qui en moins d'un an et demi à avec beaucoup de chance avec l'aide des admins des des membres avec un avec un ensemble de choses a fait que on est arrivé très vite assez haut et je pense que ça en a emmerdé pas mal et bah tant pis pour eux tant mieux pour nous et et je pense que ça en est toi il y en a pour une petite arrête et coincé là tu vois et passe pas quoi ça passe pas alors plutôt que ça comme ça passe pas et ben ça rage tu vois et puis que plus ça rage et puis moi plus ça me plaît quoi quoi ça me donne encore envie de faire plus et mieux tu vois mais bon après ben voilà c'est mais c'est comme ça après après je pense qu'aujourd'hui le récifal arrive dans une période où on dirait que les gens ont besoin de conflits pour se sentir déjà il y en a qui se complaisent à faire ça j'ai constaté récemment il ya pas mal de personnes qui se complaisent à faire de la polémique pour se faire de la pub mais c'est ce que je t'ai déjà expliqué aussi en privé 1 et c'est à dire et perso j'ai déjà eu voilà j'ai déjà eu des polémiques aussi qui m'ont concerné et le fait est que la polémique a fait progresser ma page et a fait progresser mes trucs plus vite que mon contenu habituel alors forcément quand tu constates ça tu te dis ben pourquoi ne pourrait pas progresser sur la polémique mais la polémique c'est c'est en gros tu attires par le sang 1 et les gens ils viennent voir comment ça s'appelle il adore caris et booba quoi octogone et octogone les gens tu vois mais tu vois aujourd'hui moi j'ai parti alors au début au tout début d'un rmp je me disais toi c'est un bébé que j'ai créé et qu'on l'attaquait ça me faisait un peu chier tu vois mais alors maintenant je m'en suis tellement pris que aujourd'hui mais même pas ça me passe au dessus c'est que même même les avions les nuages c'est tellement haut que je m'en bats tellement les reins qu'aujourd'hui ça ne fait plus rien mais alors plus rien de chez rien et maintenant tout ce qui est polémique j'y réponds même plus parce que c'est quelque part c'est leur faire de la pub aujourd'hui je peux faire de la pub à ce genre de gens donc aujourd'hui je ne parle même plus de ça dès qu'il ya un truc important sur rmp c'est que je me suis toujours c'était une de nos valeurs au départ du goût on s'est toujours dit que il peut y avoir des il peut y avoir des discussions il peut y avoir des désaccords mais je ne veux ni polémique ni conflit ni personne qui commence à tomber dans les insultes dès qu'il ya ça aujourd'hui sur rmp il ya un avertissement si ça continue le membre est automatiquement banni du groupe c'est même pas en lui mais ce secteur de c'est il est banni du goût on a on a on a une règle d'or sur la rmp on ne veut pas de méchanceté gratuite on ne veut pas de deux conflits liés à des choses un peu bizarre je crois que je crois que sur le chat on demande à ce que on change de voir on change de sujet 1 là dessus et et voilà c'est nous c'est une réglé d'or qu'on s'est fixé et on s'est dit voilà tout ça maintenant nous on en veut plus et que voilà maintenant on va de l'avant ceux qui nous aiment bien bah écoutez nous suivre si aujourd'hui à rmp ça prend des monts tous les jours pas mal on progresse très bien la chaîne youtube pareil elle progresse très bien elle a presque fait 3000 abonnés en 10 mois donc c'est une belle performance on est content là dessus et ceux qui nous aiment pas et bien il ya pas d'autres groupes il ya plein d'autres chaînes faites votre choix mais mais ça ne s'empêchera jamais d'avancer bien au contraire ça nous motivera encore à faire plus on que la parenthèse de ce petit débat que je voulais quand même faire avec toi parce que on est un peu dans la même situation on a on fait un peu les mêmes enfin les mêmes choses dans des contextes différents mais c'est important que les gens aient ton avis le mien de deux personnes qui sont sur le récifal qui qui sont qui se mettent un petit peu en avant le récifal parce que on le fait un direct malgré nous on le fait quand même en faisant des lives et des vidéos forcément et bien on se met un peu en avant donc c'est important de voir tout ça bon ce sujet et on peut parler un peu bon je vais j'ai un sujet polémique on en parlera plus tard si tu veux bien ouais bah là les gens ils veulent ils veulent dire ben venez abonnez vous chervé 1 et puis ils veulent que on on dise aussi que oui c'est moi j'ai pas mal de monde non je rigole je vois qu'il ya pas mal de mots qui demandent à parler de 3d alors c'est un temps bricolage c'est vrai que moi j'ai pas mal de 3d donc là ben certains ont vu j'ai je suis passé au noir finalement au niveau du plastique pour des raisons techniques et puis et puis j'ai une vidéo qui va arriver pour cliquer tout ça c'est que celle ci par exemple on voit il ya de l'algue dedans et ainsi de suite en fait vu que c'est translucide au niveau de la lumière ben j'avais des algues qui se bat qui se mettait à pousser dedans et comme il ya un tel courant à cet endroit là les détritivores ils y vont jamais et alors après pour nettoyer et pour avoir un bon débit accroche toi donc je suis passé au noir je suis en train d'essayer j'avais déjà fait un test dans l'eau pour éviter que ça relâche quelque chose et j'ai donc maintenant ma bus de remontée que j'ai bricolais qui est en noir c'est vrai que le 3d ça c'est une infinie possibilité qui est super intéressant dans le principal parce que tu as toujours plein de petites choses à faire des petits supports des supports à boutures des trucs pour les pour la micro faune des choses des supports pour des dd et j'ai perdu le mot là pour les les boîtiers de de pompe de pompe de brassage c'est des petits machins il ya plein de choses il ya une question intéressante pourquoi les po4 montent à chaque fois que je nourris des durs et ben tout simplement parce que tu les nourris peut-être trop et à ce moment là il ya une partie qui n'est pas digéré ou à 100% manger et puis derrière tu as ils vont faire caca 1 on va dire ça comme ça comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo ils font popo aussi un au coro et ensuite tu as peut-être pas cette population pour digérer tout ça et il ya des certaines nourritures qui sont très 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 chargé en phosphate et pas assez en nitrate ce qui te crée un déséquilibre donc si tu nourris tes coraux et tu as des phosphates ou test un coup tu as un coup la composition de ta nourriture je sais pas à quoi tu nourris mais voilà c'est attention à ça encore une fois les coraux j'ai souvent mis sur certaines vidéos on nourrit ses coraux selon les thèses de son nom si vous avez des nitrates et des phosphates en tout cas dans une concentration assez importante il n'est pas nécessaire de moi ça sert à rien sinon vous allez encore plus pour les votre bac si tu es blindé en nitrate et phosphate ça sert à que dalle de neuf en fait tous c'est pas que ça sert à rien mais tu vas aggraver la chose merci donc ouais ouais support de contrôleur et oui j'imprime en pla pour ceux qui se demandent 1 et pour les rageux de d'habitude sur le pla oui le PLA c'est biosourcé voilà c'est biosourcé mais ce ne sont pas des biopelais les biopelais en fait tu vas avoir toute la partie carbone qui est qui reste très accessible pour pouvoir être utilisé par les bactéries et ça va se dissoudre tandis que là on est sur un plastique biosourcé à base de maïs mais dans lequel il n'y a pas d'amidon et comme il n'y a pas d'amidon il n'y a pas de source de carbone et donc ça se dissout pas donc les gens arrêter de dire que ça se dissout ça se dissout pas il ya j'ai une j'ai une boîte dans mon aquarium depuis maintenant un an qui est en PLA et bien elle ne s'est pas dissoute voilà donc voilà il ya pas je ne sais pas pourquoi il ya quelqu'un un jour qui a dû dire que tiens c'est biosourcé donc c'est bio c'est biodégradable donc ça va se dissoudre dans l'eau ce qu'il faut savoir c'est que donc oui c'est biodégradable dans des conditions industrielles c'est vachement bio l'industrielle c'est quand j'ai lu ça j'étais mort de rire en gros ça pour que ça se dissolve il faut aller dans un composteur industriel à 70 degrés 80% d'humidité les 70 degrés normalement on en est loin avec nos récifs ou sinon vos coraux ils vont vraiment pas bien moi je connais pas du tout à ce sujet de PLA de je sais pas quoi c'est une partie qui passait des gens disaient que c'était un peu je crois quoi bon après moi je connais pas des docteurs la science qui n'ont jamais essayé il y en a toujours oui moi c'est je vais paraitre con mais par exemple moi j'ai constamment des trucs des essais à la con en cours je vais vous montrer j'ai normalement on le voit là voilà là il ya un bac avec des pierres mortes je suis en train de alors c'est la troisième fois que j'essaie de les ensemencer avec trois techniques de méthode à moi donc quand je dis que c'est des méthodes à moi c'est des méthodes qui sont pas commercialisés c'est je me dis tiens avec mes recherches si ça se trouve si je fais comme ça ça marche et donc j'essaye et pour être sûr que ça pour savoir ben j'essaye et en général enfin ça marche là ça fait j'ai raté deux fois mais c'est pas grave un edison il a inventé mille façons de pas faire une ampoule pourquoi j'aurais pas le droit d'inventer mille façons de pas en semencer une pierre et c'est clair est d'accord je suis d'accord donc moi je suis de ceux qui plutôt que de mastiquer le neurone à me dire tiens voilà c'est de quoi tu as eu peur de quoi je m'astique le neurone tu voudrais t'instiquer quoi d'autre le neurone et donc et donc plutôt que de réfléchir à tout ce qui pourrait ne pas fonctionner moi j'ai tendance à dire tiens je me mets un bac dans la cave je mets deux trois trucs et je regarde ce que ça donne et parfois ça marche parfois ça marche pas c'est aussi bête que ça mais je tue personne je fais mes petits tests chez moi et il ya des tests de l'aborentin à ton niveau voilà voilà et pour moi c'est ça l'aquariophilie elle est là l'aquariophilie c'est un truc où tu passes un temps fou à faire tes propres petites recherches à faire tes propres petites recettes de derrière les fagots et une fois qu'elle fonctionne bas tu les partages parce que si tu les gardes pour toi c'est bien tu as un truc mais ça meurt avec toi donc tu n'as pas apporté grand chose à obi donc moi j'aime bien cette idée de dire je fais des essais certains fonctionnent certains fonctionnent pas et ça je le partage je fais des recherches certaines mène à quelque chose d'autre à rien et quand ça mène à quelque chose le partage c'est voilà c'est ma philosophie à moi et je comprends très bien que certaines personnes ça les embête pourquoi parce que si je recherche dans une certaine zone et que la personne elle a un produit commercial qui fait exactement ça je dis une connerie mais et bien s'il se trouve je vais montrer que son produit il est ultra simple mais j'ai c'est plus c'est pas mon but mon but c'est d'aller chercher des choses un petit peu nouvelles qui n'ont pas été tentées et après derrière si ça apporte quelque chose à notre loisir c'est gagnant bien sûr il ya tellement de choses encore à découvrir mais on s'appelle la science infuse il y en a plein qui pensent avoir la science infuse que leur produit le meilleur que leur que leur méthodologie est la meilleure que les outils c'est des cons que c'est un talent qui dit ça mais bon après chacun fait son avis et surtout fait ce qu'il a envie de faire mais s'il n'y avait qu'une seule méthode ce serait pareil pour tout c'est bon il ya aujourd'hui sur le marché une centaine de modèles de véhicules qu'on peut acheter ça est ce que ça veut dire que alors si il n'y avait qu'une seule méthode on roulerait tous en clio bleus et puis voilà non mais je suis rien contre les clio et ni contre les voitures bleus je ne tiens pas à dire plus que j'ai dit voilà voilà il ya des tas de voitures il ya des tas de choses mais il ya si avec une seule méthode et après moi je fais le distinguo aussi j'ai tendance à dire qu'il ya plusieurs niveaux d'implication financière possible c'est à dire que à un moment il ya des certaines personnes qui pensent que seul le le récifal très cher existe c'est des grosses conneries ça d'ailleurs alors eu la remarque sur toi j'ai posté une vidéo la semaine dernière ou cette semaine je sais plus et sur mon bac et des personnes m'ont dit oui en gros en gauche un tétisant mais ouais c'est un bac qui vaut du fric donc machin mais moi j'ai vu des bacs qui tournaient en rampe chinoise avec des budgets très 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 correct qui avait des bacs mais 100 fois plus beau que le nom le bien donc c'est pas une question de alors bien sûr si tu veux faire du récifal et que tu mets une lampe de cuisine ça marchera pas trop tu vois mais maintenant il ya des choses très abordables j'ai vu des bacs magnifiques splendides avec des rampes chinoises donc aujourd'hui c'est pas pour moi le facteur argent n'est pas un gage un gage un gage de réussite ça c'est clair mais regarde sur ma chaîne des premières rampes que tu vois sur ma chaîne c'est des rampes chinoises qui m'avaient coûté 400 euros pour éclairer un 600 litres c'était pas le ratio il était c'était ridicule et ça le bac m'avait coûté 600 euros une centaine d'euros pour l'écumeur que j'avais acheté d'occasion j'avais trouvé toutes les aquaroches pour 70 euros un truc de la personne savait parce qu'elle vendait et 400 balles d'éclairage et c'était bon j'ai démarré le récifal pour 1200 euros sur un 600 litres mais j'ai pris ultra le temps dès qu'il y avait une super occasion j'ai sauté dessus et ainsi de mais là quand tu dis ça les ça tout de suite tu vas avoir des levées de boucliers un an il faut il faut machin c'est vrai que si tu prends tour en neuf un 600 litres tu mets 6000 balles ouais mais il ya et après j'ai bricolé énormément de choses moi même sur ce bac parce que il manquait des choses où il ya des choses dont je n'étais pas compris comptant et puis voilà alors on me demande vite fait d'écrire mon bac mon bac actuel donc j'ai deux éclairages 750 v2 ensuite c'est un raid 6 péninsula 500 j'ai la descente la remontée c'est tout d'origine mais la remontée donc c'est une pompe red 6 7000 dans la descente je pense enlever les micros bag mais pour l'instant il ya encore un micro bag et un panier mais je pense retirer tout ça on verra pour faire quoi ensuite j'ai le refuge avec les les pots de lodge et le micro mec et puis aussi les blocs de d'aqua roche j'ai l'écumeur le deltech 1000 i et c'est la remontée et c'est tout il ya plus de pays il n'y a pas drac qu'il ya que l'hôpital c'est je tourne au changement d'eau et puis voilà donc il est vraiment simplissime après oui donc le décor c'est de l'aqua roche pratiquement fou l'aqua roche il ya deux trois pv de l'histoire que j'ai récupéré à droite à gauche mais il ya pratiquement que de l'aqua roche en gros dans le bac et il ya un filet aussi en tissot voilà le descriptif de mon bac descriptif technique le vivant il ya deux il ya deux flavs il ya il ya quatre chirurgiens en total il ya un hépatus il ya cinq demoiselles qu'est ce qui est encore il ya deux crevettes t débutus parce que j'ai perdu les emboines et dix quand elles avaient six ans parce que c'est je veux dire c'est classique un normal ça vit 5 5 à 7 ans dans un aquarium donc voilà c'est j'ai aussi eu des pertes de vieillesse un déjà dans l'aquarium puisque j'avais un phalanéa que j'avais acheté en 2000 en quelle année en 2012 j'ai acheté un phalanéa et il est mort l'année dernière donc il avait cinq ans et dans la nature sa vie trois ans voilà il ya apparemment ce serait une catastrophe chez qui je sais pas comment comment ça c'est une catastrophe au niveau quoi parce que moi j'ai du bon son dans mon niveau de mon bac j'ai trois radios xr 30 pro xr 30 des radions avec les avec les les diffuseurs les diffuseurs j'ai trois mp40 écotech avec un bac fait sur mesure chez all marine avec un fond de pain en acrylique j'ai un rifling qui contrôle toute ma partie écotech une des camps de dreambox avec une ponte d'or montée et un écubeur royal exclusive chez bubble king avec un contrôlé tout ça par un profilux 3.1 avec le cage directeur et le profilux touch avec toutes les sons qui vont avec je marche en bing basse carbonate depuis à peu près un an de la marque à quoi faire en gros maintenant je n'ai pas d'oligo dans le bac je contrôle uniquement avec un test icp tous les trois à six mois et je complémente ce qui manque au niveau des oligos donc j'ai une maintenance quand même qui est plutôt simple j'ai pas de j'ai pas de moi j'ai pas de filtre je sais pas quoi j'ai pas de j'ai pas de kytomorpha j'ai pas de refuge j'ai pas de biopelette j'ai pas de fin j'ai pas tout ça quoi que c'est une maintenance quand même qui reste assez simple donc mon bac fait environ 800 litres les piliers bah j'ai je suis en 100% pierre indonésienne avec des des structures montées sur des flèches carbone avec du ciment prompt avec le moins de pierre possible au sol pour avoir un bon brassage circulaire mon brassage est en alternatif avec le replink donc je brasse une fois fort à gauche une fois fort à droite en faisant un brassage alternatif moi ça coupe ben ouais moi non plus mais bref moi c'est j'ai oublié de dire que oui j'ai du brassage pour le brassage moi je vais je j'ai une stream 3 et une octopulse 4 c'est tout et puis pour ceux qui ont demandé ce que j'avais comme corot je suis parti en full mou pourquoi parce que il ya des contraintes de temps et puis d'argent pour être honnête et que donc je suis parti sur du full mou pour avoir plus de temps pour pour faire plein d'autres choses à côté et en même temps ça me coûte moins cher donc voilà ouais non après c'est c'est clair moi moi je me suis aussi vachement calvée niveau connu me suis aussi vachement calme et niveau corot j'en achète quasiment plus je laisse pousser tranquillement je j'ai maintenant ce qui est assez simple les changements d'eau je suis assez flemmard donc c'est une fois tous les mois tous les mois et demi tous les deux mois je me prends pas la tête donc j'ai une maintenance qui est relativement simple je veux pas que ma mon bac devienne une corvée parce que parce que voilà après quand après tu t'en dégoûtes je pense et les coraux pourraient être beaucoup plus beau pour être beaucoup plus coloré mais moi ça me va comme ça et j'aime mon bac comme il fait et ça me va très bien mais en fait moi j'ai jamais cherché les couleurs extrêmes et ainsi de suite moi je j'ai toujours essayé d'avoir quelque chose d'acceptable parce que pour ceux qui ne le savent pas j'ai trois enfants je suis marié j'ai une maison donc qui dit maison ça veut dire que en été tu as tout toutes les semaines la pelouse à tondre le machin le truc donc en fait plus tu te ajoutes de maintenance sur le bac à un moment tu vis plus donc je suis sur des choses simples pour pouvoir avoir du temps pour mes enfants 1 puisqu'ils vont avoir quatre ans les garçons ma fille va en disant donc c'est des âges où il ya encore beaucoup besoin de tête là et où tu as où j'ai envie d'être là c'est super c'est pour ça que des fois des fois moi j'ai pas mal de messages le soir les gens ils sont dans leur canapé à la télé tiens j'ai envoyé un petit message à Arnaud pour savoir quand pourquoi j'ai ci pourquoi j'ai ça c'est en point de quoi de ce matos là de ci de ça des fois on peut pas forcément répondre tout le temps parce que j'ai une femme aussi j'ai une fille qui a six ans je m'en occupe donc forcément peut pas être toujours disponible on reste avant tout des bénévoles et donc on peut pas toujours être à la disposition tout le monde on le fait autant de bien que faire se peut mais des fois c'est pas facile donc voilà salut vincent des radis ben voilà donc résultat des courses moi je suis sur quelque chose de simple qui me va après je conçois tout ça fait que il y ait des il y a des ce que j'aime comment dire des rêveurs du récifal qui pour qui ils aimeraient voir plus mais j'ai envie de dire si tu veux voir plus fais le chez toi mais non mais c'est ça c'est ça de avoir quelqu'un qui fait un super bac et aller chez lui le voir en fait tu as tu as le mieux c'est à dire que tu as juste à t'asseoir et regarder faire waouh à ce moment tu vas au bus et quoi mais à la maison pardon ou à l'aquarium de paris oui enfin moi l'aquarium de paris je les j'ai encore jamais fait mais c'est vrai que pour moi c'est je pensais plus à mieux au musée comme celui de monaco qui est superbe ou ce genre de lieu et c'est vrai que tu vas tu te poses devant tu fais waouh mais t'en a rien à tirer de la maintenance qui est derrière parce que tu peux parce que c'est ton 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 but en tant que visiteur c'est juste de profiter mais à un moment quand tu as la maintenance à faire ben c'est plus la même et je préfère une maintenance simple qui me permette quand même de faire waouh c'est beau et puis avec des couleurs qui me plaisent des coraux qui me plaisent et ainsi de suite que ça bouge parce que ça c'est aussi une autre chose fallait que ça bouge parce que ma femme n'aime pas les coraux durs qui bouge pas donc les sps voilà oui franck les rampes les premières que j'avais il ya quand j'ai commencé la chaîne c'était des décennies je t'avais je t'ai répondu par message mais t'as peut-être pas vu donc voilà ouais pour te dorer j'étais déjà un coup de vent et en fait je sais pas ce que j'étais je bossais à paris pour un client et en fait quand je suis arrivé devant c'était le seul soir où moi je pouvais venir c'était le jour de fermeture c'est donc pas un jour que je remonte à paris voir là quand même la peau de la porte de réunis après faut comprendre voilà qu'on peut pas toujours être disponible surtout c'est pas c'est pas toujours facile on essaye de faire au mieux je pense que toi tu es comme mon herbé tu essayes de faire au mieux des fois des certains professionnels se vendent de se dire oui je suis du conseil gratuit nous en tout cas on n'a rien à vendre derrière on fait vraiment gratuitement tu veux vraiment donc après malheureusement on n'a pas le temps donc après c'est pour ça aussi que moi je fais du conseil qui est gratuit dans le sens où sur ma page facebook on me pose des questions je réponds et puis voilà mais après il ya certaines fois les questions elles sont elles réclament deux heures de recherche cinq heures de recherche et donc là ça à ce moment là j'envoie vers aqua story mag où il ya une version payante parce que je sais je et je le préviens la personne je dis ton problème c'est pas le dire j'envoie pas quelqu'un qui a un petit problème de cyano 1 on est d'accord avec ça j'ai un problème de cyano ben tiens voilà la procédure regarde j'ai écrit un article ça va plutôt être sur j'ai des j'ai des paramètres complètement à la ramasse alors que je fais une bonne maintenance et ainsi de suite et alors là on fait de la recherche ensemble et je vais passer du temps et ainsi de suite donc il n'y a pas tout qui est gratuit et ça me paraît aussi normal parce que quand tu investis du temps pour quelqu'un c'est du temps que tu passes en moins que la famille encore une fois on va arrêter avec ça mais à un moment c'est la vérité sur la chose et comme je comme je l'ai aussi déjà dit c'est récif captif ça ne génère pas de cash donc en tout cas si ça me générait un salaire je pense que je préfère être au rsa c'est légende urbaine à même ouais c'est là là je pense que toi tu sais là tu connais la réalité de la chose mais moi je pourrais te poser une question là dessus d'ailleurs parce que j'avais prévu une petite question là dessus que pour lui dis moi que penses-tu toi aujourd'hui de la monétisation liée à tout ça qu'est ce que tu en penses j'en pense que véritablement s'il n'y avait pas de monétisation du tout il n'y aurait pas de vidéo parce que qu'on soit clair aujourd'hui moi je fais les vidéos là maintenant au bout de quelques années ça rentre 30 40 balles dans le mois ce qui en face des heures passées reste risible mais ça commence à voilà c'est quelque chose mais si à ma femme je disais je passe toutes ces soirées à faire les vidéos à préparer à machin pour zéro lié mais te fais pas chier fait autre chose je suis fait pour moi après comme je disais encore là j'ai acheté l'aller l'éclairage je pense que j'arrive à décrocher je me suis accroché là avec la mentouze voilà je me suis acheté un éclairage histoire qu'on me voit un c'est alors là ce mois ci en petit truc parce que j'ai j'avais c'est les gens grâce au tipeee ils m'ont envoyé de l'argent ce qui est super cool ce qui m'a permis d'investir dans cette dans cette dans cet éclairage mais si il fallait que vraiment tout ça soit de la dépense familiale ben il aurait que dalle c'est ça aussi c'est là plus ça va plus les gens ils sont là voilà sujet déjà traité ben ouais mais bon bref pour moi la monétisation c'est une évidence c'est nécessaire et même si ça ne nous rend nous ça nous rend pas riche ça permet juste de s'acheter des choses pour faire de la meilleure qualité parce qu'il ya des gens qui vont qui sont là et qui vont critiquer parce que ta vidéo elle n'est pas en cas de cas en fait ils ont juste pas réussi à paramétrer de l'ordinateur c'est tout mais derrière ils sont pas prêts à mettre l'argent sinon pour payer du contenu en cas de cas voilà donc c'est tout moi moi je 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 j'ai cet avis là mais après c'est peut-être parce que jean entre guillemets certains vont dire je t'en profite donc forcément thème ça je sais là des c'est le sujet des rageux j'ai envie de dire et puis voilà exactement donc c'est c'est un non sujet bref sinon ben là en termes de récifal qu'est ce qu'il ya d'autre alors moi j'ai eu le véni c'est un vrai c'est toi par rapport aux magasins que tu visites ça l'a visité pas mal on a vu pas mal ouais et ton coup de coeur il réveille enfin dit deux mois deux ou trois magasins que tu as apprécié de visiter avec qui tu as trouvé ça sympa alors ah ah très dur parce que en fait chaque magasin est très différent de l'autre et je ferai le distinguo entre la beauté du magasin et le la beauté du de l'échange avec le vendeur ouais tu vois ce que je veux dire il ya vraiment des choses comme ça moi dans mon coin il ya un magasin où je vais souvent c'est chez client tropique parce que c'est vraiment pas loin de chez moi le magasin lui-même c'est pas beau c'est c'est un comment dire c'est un importateur avec des batteries avec tout un tas de choses mais derrière c'est c'est fait pour avoir pour acclimater des animaux qui viennent d'arriver donc c'est ça c'est plus ce qui est génial c'est que tu as un choix énorme mais là quoi le magasin lui-même il est pas beau et c'est parce qu'on lui demande après moi j'aime bien à besançon parce que c'est encore atteignable par mois et chez fab corail pareil c'est encore atteignable par mois j'adore discuter avec fred à l'animalerie des nations sur nancy mais j'y vais pas souvent il a une petite boutique mais en fait il a la petitesse de la boutique qui se rattrape par la grandeur du vendeur si on peut le dire comme ça après à j'ai été une fois chez marinaum à l'époque je faisais pas encore de vidéo à l'époque il y avait les livres les l'aquarium récifal de sproum qui était en libre distribué en lit braxeille et ainsi de suite c'était absolument incroyable pour moi après je veux dire j'y suis allé une fois donc j'en ai un souvenir forcément on a quand une boutique tu y est allé une fois tu as toujours un souvenir j'ai envie de dire idéaliser donc c'est pour ça je me prononce pas trop idem je suis allé une fois chez all marine le temps de tourner la vidéo j'ai fait trois fois le tour c'était cool mais je donnerai pas d'avis dessus parce que forcément j'en ai une vue idéaliser parce que j'y ai passé un excellent moment de tournage mais derrière je suis pas retourné en tant que client donc je fais très attention à ça je l'avais d'ailleurs dit dans une de mes vidéos c'est par exemple quand je vais dans une boutique pour faire un tournage je n'achète jamais pourquoi parce que je déteste l'idée que la personne se sente obligé de me filer un truc à l'oeil alors qu'en fait j'ai juste filmé j'ai juste fait une vidéo qui ne lui rapportera peut-être à lui rien du tout elle va je sais pas moi garantir que ça va lui rapporter trois clients ou c'est pas c'est pas comme ça que je calcule les choses donc pour éviter de passer pour un mort de faim ben je je n'achète pas d'ailleurs blaise avait été surpris et c'est pas le premier parce que je suis parti de chez all marine je n'ai rien acheté mais voilà moi je vais donner mon avis rapide moi dans les magasins que j'ai bon moi je suis en région parisienne donc j'ai quelques magasins autour de moi alors moi mon coup de coeur forcément parce que je les vois tout le temps c'est mes potes et marines et qui je m'entends très bien après encore une fois un magasin c'est difficile à juger un magasin moi je juge plus le personnage ou les personnages parce que un magasin est souvent lié à un arrivage donc tu peux venir un mardi et puis avoir un magasin vide et tu vas dire le magasin est pour lui non c'est pas vrai c'est que tu n'es pas arrivé au bon moment par rapport à un arrivage que toi tu voulais ouais après faut discuter en lien c'est souvent lié à ça un magasin est souvent lié à l'arrivage que peut avoir tel ou tel magasin après tu peux avoir plus ou moins d'habituer avec les vendeurs ou les propriétaires de chaque magasin donc moi je parle je parlerai plus en termes de personnages moi en termes de personnages il y en a vraiment enfin récifat comme j'aime beaucoup ils ont côté professionnel que je trouve vraiment super propre c'est des vrais professionnels bon ils ont ils ont des super beaux coros j'aime beaucoup après bon all marine moi j'aime beaucoup fabrice avec qui je m'entends très bien blaise il est un peu plus en retrait il est un peu plus timide c'est pas pareil mais je m'entends bien avec les deux mais moi mon coup de coeur vraiment avec qui je m'entends super bien c'est guillaume de chez marine paume moi c'est mon grand pote on s'est jamais vu mais c'est un mec c'est un mec que j'ai envie d'aider parce que c'est un mec en or le mec qui se déchire tout seul dans son magasin il bosse à 60 bandes où il n'a pas choisi quand il a choisi ou pas mais peu importe il bosse à 60 bandes de son magasin et il fait les retours tous les jours même les week-ends parce qu'il a tellement peur que c'est bas qui tombe en rate qui veut pas perdre tous ses animaux voilà c'est un mec qui est un vrai passionné avec qui avec qui tu peux échanger il a fait tellement de live pour rmp nous a donné des coups de main énorme à faire des lives top depuis le début on avait on avait 500 abonnés et c'était un des premiers à nous soutenir avec marine ont cru en nous et ça moi j'oublie pas j'oublie jamais l'antériorité des rapports j'ai pu avoir avec les gens qui ont su nous aider au moment où on était des petites crottes de nez et aujourd'hui moi j'oublie pas ça j'ai ça moi j'ai une faculté à à ne jamais oublier ceux qui m'aident comme ceux qui m'aiment pas mais en tout cas ceux qui ce qui nous ont aidé à à pouvoir à pouvoir améliorer notre groupe et ben moi ça m'a touché guillaume il a fait plein de choses il a passé des soirées entières à faire des live avec lui à faire des live avec nous pardon mais sans ne serait-ce que essayer de vendre un produit le mec c'était partout partage et ça j'ai vachement apprécié tu vois ben oui mais moi je l'ai rencontré une fois j'ai mes mes crevettes débilus que j'ai dans mon bac elles viennent de chez lui mais à l'époque où j'étais chez lui moi j'étais j'étais hervé vitmer j'étais pas récif captif j'étais le passionné qui passe à côté d'une boutique qui s'arrête qui va acheter un truc et puis qui rentre à la maison ensuite aujourd'hui à l'époque j'étais passé chez lui pourquoi parce que j'avais mon beau frère qui à l'époque était à lyon et donc on est descendu le voir à lyon et puis avant de remonter on est passé chez marino à vénitieux mais aujourd'hui il est au canada et donc comme il est plus à lyon ben j'ai pas de raison de descendre à lyon quoi c'est ça le problème c'est mais c'est comme ça c'est après j'ai tendance à dire que j'ai pas vocation à aller partout voilà c'est impossible ton jeu j'adore au moins j'adorerais parce qu'en plus j'ai en plus j'aime beaucoup guillaume mais voilà c'est à lyon c'est un peu loin j'irai j'irai tôt ou tard mais voilà c'est un mec que j'aimerais bien rencontrer puis humainement et c'est un mec que tu as rencontré lié au récifal et avec et que tu as tes questions tes trois plus belles rencontres dans le récifal moi je vais dire les miennes mais la première rencontre que j'ai fait que j'ai kiffé c'est hortin et pourquoi hortin fabrice hortin pourquoi à lui parce qu'au début où je l'ai connu c'est un mec que je pouvais pas piffrer tu vois parce qu'il faisait des polémiques sur les les pêles et les comment s'appellent et c'est le coup le les boutures que les pâles et oui m'en rappelle qu'ils se font entre eux tu vois bon il avait un peu de polémiques là dessus je lui un jour je me dis j'y fabrice tu nous emmerdes avec des polémiques à la cour ça ça fait avancer personne toi ça dessert arrête mon truc et j'ai appris à connaître ce mec là mais c'est un mec qui est foncièrement gentil avec des langues connaissances récifales et c'est un mec tu vois c'est il est vraiment gentil quoi et tu peux taper des une après-midi avec lui en tapant des barres c'est vraiment un vrai gentil quoi tu vois je défense appel en indonésie on parle pas forcément que récifales mais on s'entend bien toi il ya un super feeling qui est passé et ça c'est ça c'est top tu vois j'ai trouvé je trouve ça très intéressant après la deuxième personne que j'ai rencontré qui eh ben qui est déjà qui m'a appris plein de trucs et qui va pas mal aider c'est toi mon petit hervé parce qu'il est effectivement tu m'as tu m'as appris plein de trucs par rapport à youtube parce que moi j'étais un novice de youtube et je connaissais que dalle tu nous a pas mal aidé aussi sur rmp et tu as été venu tu es venu chez moi à la maison on a passé une soirée ensemble à manger c'était super sympa et ça m'a fait plaisir tu vois qu'on se voyait en vrai on a pu discuter on a pu partager on a fait une petite vidéo ensemble pour ta chaîne et puis tout on même on converse souvent mais ça je devais voir presque tous les jours et on s'entend super bien tu vois et ça ça c'est une rencontre récifale parce que c'est vraiment des rencontres récifales ça on se connaissait ni avant donc c'est lié au récifal et ça c'est une rencontre vraiment sympa que j'ai pu faire aussi mais moi en fait le truc c'est que moi j'ai tendance à aider tous ceux qui font c'est à dire que à partir du moment où tu as voilà tous ceux qui ont l'envie de faire il ya déjà eu énormément de monde qui m'ont dit je veux me lancer sur youtube et à qui j'ai dit ben viens à la maison je te montre que ce soit d une copine qui voulait faire une chaîne pour ses morceaux de guitare ou bien des choses comme ça où c'est 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 tout con mais c'est un savoir qui le savoir pour moi il se partage oui je suis d'accord je suis antipathique mais j'étais chez lui pour son 625 excel encore comme ça vous vous voyez à peu près le personnage mais pareil on discute avec gil très 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 régulièrement c'est moi je ben moi j'habite en alsace tu habites où à il habille il demandait à benjamin désolé mais bref c'est moi j'ai la queue le coeur sur la main après temps en temps quand j'ai fait la main c'est que voilà moi je suis un vrai un vrai gentil et et après ben ouais de temps en temps que tu te fais mort de la main mais tu passes tu passes à la baisse à la bestiole d'après quoi c'est pas grave et tu vois et après tu me diras toi et la troisième personne que j'ai qui fait rencontrer dans toujours dans ce milieu récifal c'est tangy 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 de la chaîne tout pète tu vois et ben lui je connaissais pas tu vois j'ai vu sur le marine un jour il venaient faire un tournage sur le marine et puis j'ai rencontré tu vois et c'est bon de discuter comme ça ma chance à lui sur le machin j'ai un petit groupe récifal machin j'ai je connaissais pas du tout en guerre ni sa chaîne ni ce qu'ils faisaient ni rien et puis et puis le mec il va il va s'est bien passé et il nous a donné des sacrés coups de main aussi pour renter une des conseils sur les vidéos nous donne et et tu vois j'ai apprécié ça aussi parce que le mec il n'est pas obligé non plus de le faire il ya 270 mille abonnés sur youtube qu'est ce qu'ils sont qu'est ce qu'il peut il pourrait s'en foutre d'un pauvre gars qui a deux cas qui a commencé avec une chaîne avec 200 abonnés tu vois et ben et ben tu vois il m'a donné plein de conseils et lui aussi c'est un vrai gentil il est aussi gentil dans ses vidéos que dans qu'en vrai je tu l'as rencontré aussi tu l'as rencontré aussi oui et c'est un mec qui a envie de partager qui est voilà qui est sympa quoi et ses rencontres là j'aurais pas pu les rêver mais là il est là il est franchement un gros big up c'est d'accord moi j'adore mais moi je le connaissais pas d'avant je le connaissais pas avant et je me suis abandonné à sa chaîne aussi et c'est vrai que il est il est super accessible tout ça moi en termes de moi je vais passer pour le vieux con à l'effet mais en fait non mais au niveau des rencontres moi j'ai rencontré des 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 pointures de l'ancien monde c'est à dire que moi je suis arrivé orton c'est un ancêtre un papy moi j'appelle papy orton mais imagine moi je suis allé dans dans un club d'aquariophilie à côté de chez moi et je dis bonjour je suis nouveau je vais lancer un 620 litres machin j'avais l'impression de lancer un petit truc en plus à quel point j'avais le voilà la modestie et oui tout est en fait face à moi il y avait jean marc schaeffer de chez néo 3 plus et il y avait jean luc fritsch de qui a tri d'acna mais avec eux deux j'ai appris à la vitesse de l'éclair c'est à dire que ils ont été aussi bien sur la partie chimique pour tri d'acna que sur la partie technique avec néo 3 plus un jean jean marc jean marc on a énormément communiqué ensemble jean luc aussi mais ça m'a permis de d'évoluer très très vite techniquement et de maîtriser vraiment énormément la chimie et la mécanique du bac ça fait que j'ai débuté et puis pas un peu comme tout le monde je vais voir jean marc si je suis ouais je vais commencer à mettre des corrodur du crois que je mets quoi il me fait mais tu mets quoi comme corrodur ben là j'ai mis un plateau et puis j'ai mis un colastria il fait mais je t'en fous pour l'instant comment ça bah tu prends un sel enrichi et puis c'est bon ah ça suffit ben oui que ça suffit hop j'y suis allé comme ça j'ai tenu ma première année j'avais zéro complémentation au bout de la fin de cette année là je commence à avoir un peu plus de boutures ça commençait à consommer et à ce moment là on a échangé est ce que je mets un rack est ce que je mets du belling et puis enfin du palin 1 je remarque dédicace donc je j'ai pris les pompes doseuses chez jean marc j'ai pris la chimie chez chez tridacna et puis on est parti comme ça et je dès le départ j'avais une telle documentation sur tout ça et des et que c'est passé presque c'est passé crème et après j'ai aussi rencontré robert algaillère est ce que tu vois qui c'est pas du tout c'est un ischiologue donc un spécialiste des poissons qui a c'est grâce à lui que on a tout ce qui est discuss malawi et tout ça il a c'est lui qui a fait en sorte que tu puisses les maintenir et il était sur place à aller chercher les souches et tout ça il a écrit je ne sais combien de bouquins même sur le récifal il a écrit des bouquins sur les maladies des poissons sur machin et en fait lui qui est génial que j'ai appris avec lui c'est que j'avais fait un dossier et c'est lui qui le corrigeait et m'a appelé m'a fait mais c'est quoi cette merde moi c'est à dire monsieur c'est où ça est en fait sur toute la partie des dénominations des animaux moi j'avais pas ultra compris les tout ce qui était famille la nomenclature d'appellation des poissons et en en un quart d'heure c'était bon j'avais compris mais imam il me l'a mis vitesse grand v un truc mais résultat des courses aujourd'hui je respecte beaucoup plus quand j'écris le don d'un poisson sur mon site web il écrit de la bonne façon pour que techniquement ce soit juste et c'est grâce à des rencontres comme ça des gens qui te disent non mais là c'est pas bien il faut faire comme ça parce que et qui est capable de l'expliquer pour que tu comprennes en un quart d'heure des gens comme ça c'est ça n'a pas de prix et avec lui je discute pas mal de tout ce qui est législation parce que tout comme notre ami orteint de son côté il discute législation moi aussi alors un live avec tridacna je pense que ça se fera pas il n'a pas envie je lui ai proposé plein de fois il veut pas être en vidéo et je respecte tout à fait donc moi pareil c'est un truc je demande aux gens s'ils sont ok ou pas mais j'oblige pas tu peux pas obligé quelqu'un d'être à l'aise en vidéo c'est donc pas facile c'est pas facile et entre guillemets voit l'année dernière il est voilà l'année dernière où il ya deux ans il avait arrêté de trucs parce qu'il était gravement malade c'est une personne tridacna il est retraité il a je crois 75 ans toi il a il n'a pas envie de qu'on vienne dans son petit confort et c'est normal moi c'est enfin je dis 75 ans mais je me non je me trompe je me trompe je dis une connerie j'ai dit une grosse connerie mais bref il a dans les il est retraité et donc maintenant il a envie d'un petit peu profiter et puis voilà 1 ouais des faire un live en alsacien ça peut-être qu'il ferait mais je suis pas certain que voilà c'est 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 aussi simple que ça je veux dire j'ai eu j'en marche et faire sur la chaîne mais on se connaît depuis que je fais de l'aquariophilie avec néo trop plus mais j'ai demandé un coup tiens on serait pas un truc mais en même temps on n'exagère pas et c'est pas parce qu'on est super pot que sur ma chaîne il n'y a que ses produits à lui je toi c'est on peut très bien faire le distinguo entre une un contact amical avec quelqu'un et le fait de un contact on va dire plus professionnel d'échanges de bons procédés donc voilà moi je voulais pas non plus l'embêter pour ça quoi moi je comprends donc après c'est ma philosophie aussi c'est voilà je suis là je suis à quelqu'un qui n'aime pas embêter le monde je suis chiant mais j'aime pas embêter le monde mais tu vois c'est c'est quand même des rencontres que que tu peux faire quand voilà tu étais une passion c'est sympa de pouvoir rencontrer des personnes intéressantes après une passion où tu peux apprendre chaque jour tout en apprend chaque jour en fait je vais pas dire c'est c'est infini mais presque tu vas apprendre des choses sur une certaine maintenance ou certains animaux tu as tellement de choses à apprendre que une personne qui s'y intéresse pour en apprendre chaque jour et ça c'est intéressant moi c'est ce que je fais c'est modeste c'est je ne peux montrer que ce que je sais et donc voilà donc c'est c'est modestement et il ya des tas de sujets qu'on m'a demandé allo oui je disais quand quand je me pose une question et je connais pas la réponse je préfère je préfère dire je ne connais pas ou je ne sais pas plutôt qu'essayer d'inventer des littératures là dessus si si on me pose une question que je sais pas y répondre je préfère dire je ne sais pas tout à fait mais moi parfois le coup on va demander de faire une vidéo sur la maintenance de certains animaux que là que je possède pas et que et qui n'ont en plus ne m'intéresse pas donc à ce moment là tu dis bah non je le ferai pas il ya des tas de choses comme ça tu as envie de dire aux gens mais si ça t'intéresse fait le mais voilà c'est c'est il ya il ya énormément de sujets qui sont à traiter moi j'en traite certains mais je traite que ce qui me je traite ce que j'ai envie de traiter et dans l'ordre où je veux le faire c'est et c'est pour ça aussi que j'ai tendance à dire parfois on n'est jamais mieux servi que par soi même et s'il ya un sujet que vous maîtrisez faites une vidéo et allez-y tout comme j'avais déjà proposé à une époque où il n'y avait pas tellement de moyens de diffusion j'avais dit aux jambes à si vous êtes d'utiliser d'un domaine parce qu'à un moment j'avais plein de spécialistes de plein de domaines qui contactaient pour une fois que j'avais dit une connerie pour me dire que je faisais de la merde je fais mais si vous êtes spécialiste d'un truc signalez vous écrivez un truc on le partage ensemble moi je partage les choses des autres mais ça me pose pas de soucis il ya zéro ego moi je je pars du principe que les gens qui me suivent c'est des gens qui sont curieux et si je partage quelque chose de quelqu'un d'autre ils seront curieux aussi cette semaine j'ai partagé un article de géo 1 c'est pas du tout récit sur le récif qui a été trouvé en italie mais je pense que les gens qui me suivent ils ont la curiosité qui fait que même si c'est pas moi qui l'écrit le comprennent mais comprennent aussi que punaise vous avez vu ça je l'ai vu je vous le partage dites moi c'est intéressant franchement c'est vraiment cool et c'est ça il ya beaucoup de monde qui en fait ne voit que sa propre chapelle et pour qui on ne partage que son propre contenu que son propre truc parce que j'ai perso je suis plus dans la communauté c'est à dire que s'il ya une personne qui fait un truc bien même si entre guillemets on n'a pas de d'accroche particulière mais si elle fait un truc qui me plaît je vais partager même si derrière je me dis oh suis là il est un petit peu taré dans sa tête mais en fait les tarés moi je le suis aussi donc voilà je vais répondre à wilfrid qui me pose une question sur les batteries de secours ecotech alors les batteries de secours ecotech moi j'en ai deux alors à savoir que quand quand tu n'as plus de courant ce qui m'est arrivé pendant les fêtes de noël et bien tout dépend du litrage de ton bac parce que moi comme j'ai un 800 litres avec deux batteries à savoir que quand une batterie se met en route sur une ecotech elle va tourner environ à 10% de sa puissance et ce pendant je dirais 12 heures et donc 12 heures à 10% sur un bac de 800 litres et ben je t'assure que ce n'est pas assez donc même avec trois je pense que moi j'étais en coup de courant pendant 30 heures et ben ça n'a pas suffi donc c'est bien si tu peux réagir vite mais sinon pour un point gros litrage ça devient compliqué d'avoir que des petites batteries je pense compliqué ouais c'est c'est sûr donc je vais faire une petite une petite page pub donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de hervé widmer n'hésitez pas à vous abonner sur monsieur récit captif et sur youtube et sur facebook je rappelle comme j'ai vu tangy passer tout à l'heure que demain tangy est en dédicace au magasin animalis l'ogne vous pourrez le voir en vrai si vous voulez le découvrir il fait un petit meet-up demain il me semble que c'est à 15h à animalis l'ogne je pense qu'après il faut un petit crochet chez eau marine donc moi je vais passer faire un petit tour aux deux et chez animalis un bonjour un petit bonjour à tangy et chez et chez animalis et aux marines et puis ben en ce qui nous concerne si vous voulez vous abonner sur rmp c'est rmp vous allez et sur youtube et sur facebook vous abonner au groupe de discussion au groupe de ventes et d'accessoires de deux matos liés au récifal et vous abonner à la chaîne youtube voilà on est arrivé rapidement 3000 abonnés donc on compte sur vous si vous vous abonner n'hésitez pas ça me fait toujours plaisir voilà c'est ce qui nous motive un peu que ce soit hervé que ce soit moi on est content d'avoir des abonnés ça nous fait plaisir que nos vidéos sont vues ça manque on fait pas ça pour rien exactement et puis il ya kevin qui demande quel éclairage en fait là c'est c'est très difficile de répondre comme ça sur que l'éclairage éclairage brassage que depuis tout à l'heure je vois beaucoup de je vois beaucoup de questions sur l'éclairage et son brassage c'est tellement c'est tellement aléatoire tout ça c'est que il faut savoir déjà la grandeur de ton bac la disposition de ton décor ce que ce que tu as comme animaux à élever la puissance la profondeur de ton bac enfin il ya tellement de facteurs que c'est des choses qu'on peut pas forcément faire comme ça en disant c'est quoi le brassage c'est quoi un éclairage pour un bac d'un mètre on peut pas répondre à ces questions c'est vraiment à approfondir par rapport à ton à ton bac ces animaux que tu peux en faire il ya plein de facteurs qui rentrent en compte donc c'est pas des choses qu'on peut aborder comme ça en seconde oui exactement kevin toi tu peux contacter arnaud ou moi on te répondra avec en mp mais avec des questions c'est à dire que là comme ça en live te dire ah j'ai un bac de 600 litres il faut quoi comme brassage moi je te dirais de mettre de deux pompes de deux fois la moitié voilà c'est compliqué ou sinon je sais que hervé ou comme moi on fait souvent des live questions réponses sur nos chaînes respectives youtube et ben c'est à ces moments là où je prends le temps moi de répondre aux membres et s'ils ont des questions j'essaie de discuter avec eux sur facebook quand je quand on fait un live c'est super compliqué de pouvoir répondre à des questions ça va tellement vite pour vous donner d'idées moi je vois que trois trois phrases donc trois phrases je les vois je les vois plus quoi donc c'est super compliqué pour nous de répondre je fais exprès en tout cas hervé je le vois aussi car la même chose on fait on fait on fait ces deux modules là extrait pour ça on fait des live sur youtube pour pouvoir répondre en profondeur à chaque question et avoir le temps de pouvoir vous y répondre dans en prenant un peu plus de temps voilà ouais tout à fait c'est après il ya toi par exemple on demande un onduleur informatique qui n'est pas plus plus puissant que les les onduleurs de trucs perso moi je suis sur un onduleur informatique de 600 volts ampères mais c'était un onduleur aquariophile de 600 volts ampères c'est exactement strictement la même chose il ya la même batterie dedans donc tu vois le l'avantage que j'ai avec mon onduleur c'est que je peux mettre n'importe qu'elle pompe dessus parce que c'est une prise classique et puis derrière je actuellement chez laquelle dessus j'avais longtemps la stream 3 et actuellement j'ai la octo et avec la octo vu qu'elle consomme un petit peu moins l'onduleur il tient un peu plus longtemps puisque avec la stream 3 je tenais à peu près trois heures et demie avec la octo je te dire à peu près quatre heures et voilà et c'est tout mais c'est pour des ça dépend aussi de où tu es quelle est la la panne de courant classique chez toi parce que ça c'est un truc qui est ultra important chez moi j'ai regardé les statistiques de coupures de courant quand j'ai acheté le mien c'est dire que la coupure de courant moyenne chez moi c'est quatre minutes la coupure la plus longue dans les trois ans qui viennent de se passer elle est de 3h50 donc tu sais que si tu as un si j'ai un souci au pire avec la stream 3 je tiens 3h30 de brassage le bac il n'est pas brassé pendant 20 minutes si j'ai de nouveau une coupure extrême comme ça voilà j'assume que ça se coupe comme n'importe quel conduit après pour que j'ai fait un message passé aussi à l'heure après c'est puissant dans le sèche privé vendement ce qui me concerne juste pour vous donner un ordre d'idée depuis ce matin j'ai eu dix membres qui m'ont posé des questions par rapport à leur bac depuis ce matin dix personnes qui me demandent des informations si aujourd'hui je fais et malheureusement moi j'ai un métier je dois gérer une société j'ai une vie de famille aussi quand je rentre donc tu le mappi tout ça donc c'est vraiment pour ça aujourd'hui que moi j'ai mis en place le côté live questions réponses parce que je ne peux plus passer autant de temps qu'avant à répondre j'en ai de plus en plus et je peux plus passer autant de temps qu'avant à répondre aux personnes tous les soirs à passer ce quand j'ai pour une personne ça dure pas c'est pas de message ça dure une demi heure trois quarts d'heure donc on peut pas on peut pas forcément de répondre à tout le monde et c'est pour ça vraiment j'ai voulu instaurer ce côté questions réponses que je fais une fois à peu près tous les quinze jours pour pouvoir prendre le temps de répondre à ça si des fois je réponds pas mais ça privé est ce que enfin je suis désolé un m'émerveille pour elle dire on est désolé mais on peut pas faire on peut pas toujours faire ça c'est compliqué de gérer ça c'est pour ça que j'ai vraiment instauré ce format de questions réponses sur le sur la chaîne youtube pour pouvoir avoir le temps de partager avec les membres et répondre à leurs questions nous l'important ce site c'est en fait non moi vous avez accès à ces lives en fait les gens ne se rendent pas compte de la quantité c'est ça perso moi je suis entre 15 et 20 demandes par jour si c'est c'est si tu passes 20 minutes x 15 demandes impossible tu fais rien de ta journée c'est compliqué on peut pas mais voilà comment ça que je fais pas quand j'ai un peu de temps je le fais voilà mais c'est ça il ya des moments où on a le temps et après forcément moi si c'est au bon dans aux horaires où je suis en train de manger avec les enfants aux horaires où je suis en train de les doucher et ainsi de suite ben non on oublie un vous vous m'oubliez complètement c'est là là j'ai toujours dit moi j'ai un ordre de priorité très clair c'est la famille le pro récide coptifs ah mais moi je suis pareil c'est c'est voilà c'est aussi clair que ça après c'est sûr que celui qui voulait une réponse immédiate il est il est fâché contre toi et j'ai deux trois personnes qui m'en veulent parce que j'ai pas répondu assez vite parce que machin mais j'ai pas signé de contrat disant que hervé répond dans le quart d'heure à toute question qu'elle soit écrite en français ou en lituanien parce que parfois voilà oui je suis gentil en disant 15 minutes mais ouais c'est ça va vite ça va très très vite ces discussions là tu as fait chrono quand tu débutes et par ici de tout comprendre et je suis d'accord mais si on est en âge et on a tourné tous passés par là moi le premier et ben c'est pour ça aussi qu'à rmp ou récide captif existe parce que tu peux aussi poser des questions de moi sur les questions je sais pas il ya gil ya une connerie mais peut-être 100 questions par jour soit en b et on a la chance d'avoir un groupe très réactif qui répond très souvent à toutes les questions donc ça sert aussi à ça kevin sur récif captif tu cherches débuter et là tu as tu vas dans la partie débutant et tu vas vraiment pouvoir tout checker c'est à dire comment démarrer le bac qu'est ce qu'il faut comme matériel comment le calculer et ainsi de suite j'ai déjà tout ça j'ai déjà traité dans des articles et un article de fond que j'ai écrit sera toujours plus long et plus complet que la réponse que je vais pouvoir te faire en mp c'est en fait à la base pourquoi j'écris tous ces articles c'est parce qu'on me posait pas mal de questions en mp et puis que à chaque fois réécrire ça me faisait suer donc j'ai créé le site internet l'objectif c'était de pouvoir faire des copiers collés de l'url et dire regarde la réponse elle est là maintenant les gens les gens ont trouvé ça très violent quand j'ai commencé à le faire parce que maman à un moment je mettais je répondais aux gens en postant juste le lien de l'url de l'article qui traite le sujet et les gens trouvaient ça violent parce que je disais ni bonjour ni rien ni merci je disais juste regarde là où tu me comprends une vidéo comme si j'avais pas pu demander à google ben non t'as pas demandé google en fait donc je te donne je te montre où est ce que moi j'ai écrit le truc elle est le résultat je dois j'envoie un peu moins souvent directement vers mon article mais ça m'arrive quand même de d'envoyer directement vers les articles parce que c'est forcément beaucoup plus détaillé que ce que je peux te faire dans un mp mais c'est sûr et et moi avant de débuter donc avant de débuter j'avais lu les aquariums récifales 1 et 2 j'avais lu le site micro progressif parce qu'à l'époque c'était celui-ci qui faisait référence j'avais lu j'avais passé six mois de documentation et c'est ça en fait faut prendre le temps de se documenter avant et puis voilà quand tu achètes une voiture tu vas pas à la concession tu sors avec une ferrari et tu dis bon ben maintenant en avant pour le bar et dakar t'auras pas la bonne voiture pour le verre donc c'est à toi aussi de définir ton objectif tes envies tu es en budget tes moyens et voilà je suis d'accord est-ce que tu veux avoir un sujet rv moi j'ai pas de sujet particulier à aborder est-ce que tu as des marques à part abonnez-vous pardon est-ce que tu as des marques préférentielles dans le récifal que tu apprécies oui bien sûr bien sûr moi j'ai j'ai des marques que j'aime beaucoup et je ne suis pas sponsorisé donc je peux dire le nom de ces marques j'aurais pas que c'est la camp de balle qui arriveront dans ma poche je tiens à le dire avant de donner le nom des marques c'est à dire que en en brassage j'aime deux marques c'est une et octo et j'ai une de chaque chez moi je suis pas fan des icotech celle que toi tu as là je je les enfin je les aime pas voilà c'est tu sais c'est mais c'est ça n'a rien en fait qu'on soit clair c'est des choses ça n'a rien de construit c'est du ressenti le récifal c'est aussi beaucoup ça c'est du ressenti ensuite moi la marque deltech pour mon écumeur elle me va super bien c'est c'est une marque que j'aime beaucoup je trouve que le l'écumeur il fait bien son taf il est silencieux il fait vraiment ce que je lui demande et donc j'aime bien cette marque là pour les écumeurs même si quand on me pose la question c'est pas forcément du deltech que je vais recommander en fonction de la description que la personne me fait après j'aime beaucoup aqua led et donc j'ai des aqua led sur mon bac mais c'est aussi parce que je les aime bien qu'est ce qu'il ya encore voilà après bah j'ai après je suis pas quelqu'un de de compliqué en termes de produits donc je prends des produits simples de type tridacna et néo 3 plus ce genre de choses des choses qui font ce qu'on leur demande tu vois tu vraiment sûr après il ya des marques que j'ai utilisé et que je trouve intéressante dans certains cas d'utilisation c'est à dire que à une époque mon mon je m'amusais à faire pousser les coraux un peu plus vite en rajoutant du constructeur et c'est un très bon produit de de chez jonathan après mais mon bac il ya plein de monde encore aujourd'hui qui me demande si je tourne toujours encore sur constructeur non j'en avais besoin à un moment c'est faut bien faire le distingue aussi c'est il ya des produits on va en avoir envie et besoin à un moment je dis bien envie en premier oui énormément de produits il ya énormément d'effets de mode dans le récifal et alors il ya deux façons de voir la chose il ya les gens qui vont dire c'est nous en faisant des vidéos qui rendons le produit à la mode et il ya ceux qui vont dire on est des des fashionista et dès qu'il ya un truc à la mode on en fait des vidéos alors qu'en fait c'est un petit peu les deux c'est à dire que on est influencé un petit peu comme tout le monde par les communications commerciales des boîtes puisque on est aquariophile avant tout en tout cas moi et donc forcément s'il ya des produits qui te quitte ou ta envie je veux dire le réacteur à algues de chez tunis il me fait envie tu vois c'est tu sais pas l'expliquer autrement tu as il va sortir là bientôt mais il fait envie il ya des choses comme ça il ya des animaux ils me font envie après expliquer pourquoi tu as envie de ce produit plutôt qu'un autre pourquoi tu as pourquoi ta femme est blonde alors qu'il ya plus de brune chez toi voilà c'est il n'y a rien de c'est pour moi c'est vraiment de l'affect 1 après qu'est ce qu'il ya comme marque que j'aime bien encore en test je suis en salifère beaucoup et mais j'aime bien colombo ils ont fait une gamme qui est vraiment sympa voilà mais je suis pas fidèle sur ce truc là je suis voilà je prends l'un ou l'autre voilà ah oui c'est du consumérisme voilà même ouais c'est je on est tous acteurs de ce qu'on consomme et c'est pour ça aussi que moi je suis parti sur quelque chose de plus simple c'était pour consommer moins c'est consommer je peux pas dire les consommer mieux ou n'importe c'est consommer moins et essayer de me sortir de cette de ses influences et ainsi de suite mais est ce que c'est vrai est ce que ça marche voilà pensez vous qu'un réacteur à algues à la capacité d'épurer un bac en partie oui mais si tu enlèves ton écumeur ou tes pierres vivantes il suffira jamais ça ça dépend aussi du volume de ton bac que tu as à traiter parce que si tu as 1000 litres avec un réacteur à un réacteur à qualité mort pas de 5 litres tu peux te brater pour que ça va être chaud voilà donc voilà fait une sarbacane je ne sais pas non voilà c'est fait mais ouais c'est je suis et après le flux fabrique beaucoup il ya des il ya des produits commerciaux que je serai jamais je serai jamais client ouais et ouais la dure loi du récit et après je peux me tromper aussi sur certains produits et ça je le revendique parce que je sais pas si je sais pas si vous les gens ont oublié cette vidéo il ya une vidéo je faisais web le l'automatisation du bac est ce que c'est bien ou pas et j'avais parlé du roller mat parce que la première version j'ai dit franchement quelle est l'utilité de ce truc est aujourd'hui tout le monde a un son clarissi arc c'est exactement la même chose c'est les évolutions et ainsi de suite c'est un c'est une technique dans laquelle j'ai pas cru et qui aujourd'hui cartonne mais je le revendique aussi c'est on a le droit de se tromper et de dire commercialement j'ai pas vu le truc venir et puis là j'ai testé le tri complexe voilà il ya andrea qui en parle j'ai testé le tri complexe c'était super la mode et tout j'étais super content j'étais super déçu j'étais super pas bien quand j'ai vu que ça allait pas mais on a on a tous on est tous influencés par par tout ça et après derrière oui c'est de la communication de la part des marques je mets c'est pour ça que je fais très attention à mon niveau j'essaie de toujours donner des points positifs des points négatifs ne jamais être je suis jamais 100% positif parce que tout produit à un point faible je veux dire mon écumeur deltech il a des points faibles mon écumeur ma pompe de remontée reti ah qu'est ce que tu attends je veux voir c'est quoi le dessin assez à l'envers un coeur avec un rmp et ah mais tu aurais dû l'écrire à l'envers parce que ta caméra et l'inverse elle me t'aime des marques tout ça j'étais genre c'est complexe et merde voilà c'est vrai que c'est con c'est à l'envers ouais c'est à l'envers donc faut que tu fasses en miroir gars c'est super bon en tout cas c'était sympa ce petit live hervé j'ai bien rigolé mais là c'est vrai qu'on n'a pas énormément parlé de récipal parce que vous voyez on a parlé d'autres choses il c'est pas grave on parle un peu de tous j'avais dit on parle un peu de tout tu vois bah oui mais après là pour pour ceux qui nous suivent encore là je fais un très gros live aussi avec marine home jeudi prochain et là on parlera de tout ce qui est parasites et tout ce qui est nuisible sur les pires vivantes comment les comment les éradiquer et je peux vous dire que j'en sais un peu plus sur pas mal de trucs qui m'a montré et ça va être du très loin jeudi prochain sur les nuisibles ça c'est pas mal parce que par exemple là actuellement j'ai tu sais j'avais fait une vidéo sur comment éliminer les majano avec le jose juice parce que j'avais déjà essayé le apthesia x et en fait justement il m'a dit j'ai reçu un produit de ouf donc il voulait absolument qu'on fasse un rêve là dessus et je pense qu'il va essayer de me l'envoyer là pour le parce que j'ai là j'ai une ectasia c'est mon point donc là j'ai faut que je teste et surtout ce qui est très bien c'est qu'apparemment il a trouvé des trucs qui font de la qui lutte contre la servera et aujourd'hui moi ça fait un an que j'ai de la servera est impossible de m'en débarrasser c'est qu'on super compliqué et apparemment il a testé et apparemment ça marche donc ça même moi ça m'intéresse énormément voilà ben moi j'ai j'avais fait ce super tuto parce qu'au tout départ ça marchait bien et là actuellement ça je peux leur mettre la dose de jose juice à ces deux ans même les ectasia la plupart du temps je les traite avec ectasia x au début ça se ferme et après cinq jours après ça revient là il m'a dit carrément elle tombe en lambeaux il m'a dit c'est un truc de ouf donc je vous verrai ça jeudi prochain en live c'est un produit magique à suivre exactement donc encore une fois là c'est sûr que si tu viens chercher la polémique ouais c'est de la pub pour un produit mais en même temps mon fou ce que les gens pensent je m'entends voilà aujourd'hui il ya il je dis pas qu'il faut utiliser quand même le produit loin de là mais parfois tu as des moments où punaise il ya quelque chose qui t'embête dans ton bac moi là actuellement c'est des matchs à nous même si ça c'est un joli que raibou un bon comme les états en bas non la machette encore c'est joli dama jano c'est joli mais c'est assez envahissant résultat des courses là j'ai j'en peux plus quoi c'est chiant et les trucs ouais mais c'est pas grave c'est en même temps on est là on râle j'ai une petite étoile en ce moment je suis un peu envahi par les astérinat c'est chiant ça aussi ah oui alors je veux mettre une petite cremette une petite cremette arlequin ou je sais plus quoi là une cremette mais comme j'ai dit j'ai des au fur et des arc astère apparemment ça peut aussi taper donc alors les au fur j'ai jamais eu de souci les arc astère typicus ouais ça pose souci tu vois alors est-ce que j'ai dit seul est-ce que je les emmène je sais pas chez eau marine pendant le temps que ça se trépendent avec les cremettes mais mais même le va retrouver des cremettes dans ton volume c'est chaud franchement moi dans dans mon 600 670 litres que j'avais et bien je les voyais une fois tous les 15 jours c'était c'est alors je voyais l'hécatombe au niveau des astérinat mais la crevette arlequin même si le couple hop voilà faire sa petite son petit nettoyage tout ça c'est super beau mais tu le vois une fois tous les 15 jours parce que le reste du temps est planqué derrière donc voilà et avec le bleu là si tu mets pas un filtre sur la sur le truc c'est sur ma prochaine vidéo pareil on va voir le bac avec un peu toutes les couleurs chez moi mais sans filtre et c'est vrai que si tu veux vraiment montrer la puissance d'un éclairage ou là comment c'est beau il faut mettre des filtres des filtres jaunes filtres orange c'est obligatoire parce que les capteurs que ce soit les capteurs à pc ou les capteurs de des caméras et ainsi de suite les couleurs bleues c'est l'horreur c'est l'horreur donc faut mettre un filtre et c'est quoi je vais je vais essayer d'aller choper un petit un petit petit cantille je te laisse la parole en deux minutes ouais bah oui vas y attend je fais ma pub et abonnez vous non mais bon non mais c'est vrai quoi c'est après là ce soir c'est plutôt cool 1 alors au niveau pub qu'est ce que je peux dire ouais abonnez vous chez moi c'est vachement plus mieux 1 on est aux dernières news on est 4650 sur la chaîne youtube on doit être 4000 2 un peu moins de 4002 sur sur facebook donc sur recif captif 1 4180 voilà mais n'hésitez pas à suivre à inviter vos amis et ainsi de suite on fait des choses très différentes et complémentaires je je dis ça par rapport à toutes les autres chaînes aussi c'est moi je je suis pas dans une guerre entre chaînes c'est parce qu'à un moment certains aimaient bien faire voilà moi ce que j'aime c'est justement la diversité parce que même si moi j'ai traité un sujet une autre personne va va forcément la traiter différemment et c'est cette différence qui rend la chose intéressante et voilà mais après et pour ceux qui suivent suivez moi là les prochains temps il ya enfin you type qui a accepté récif captif donc là c'est un truc qui va permettre de regarder des petites vidéos de pub pour financer parce que il ya des gens qui m'ont dit ouais tipeee il faut de l'argent et ainsi de suite moi j'ai pas d'argent à te donner est-ce que je peux t'aider différemment on va faire comme ça on va essayer voilà ils vous souhaitent mais moi je suis tu sais moi je suis un chien mais voilà donc là vous avez eu un truc en avant première il ya un utile qui arrive vous avez une idée de comment ça peut s'appeler je pense que vous trouverez rapidement alors fait voir ton nouveau bac je suis à la cave parce que mon nouveau bac enfin mon nouveau bac il a un an il est dans le salon il dans le salon il ya ma femme qui est en train de regarder une série télé avec ma fille et donc forcément c'est pénible un live à côté donc si tu veux voir un bac stéphane je vais te montrer montrer alors ça c'est mon bac d'osmosée ça c'est mon bac de préparation d'eau de mer et ça c'est mon bac dans lequel je fais des essais à la con voilà c'était mes bacs de la cave un mes bacs mes bacs pas mes bacs genre mercedes version super cher ah bah c'est beaucoup plus joli avec une lentille gars en jaune ouais bah oui mais la orange quand tu es en full en full bleu qui a pas du tout de blanc mais la orange dès quand tu as un petit peu de blanc tu mets la jaune mais quand tu es en full bleu tu mets la orange ça c'est un truc pour ceux qui aiment faire de la photo bien sûr que je vous conseille les lentilles ça permet vraiment de faire des beaucoup plus belles photos regardez là comme c'est beau avec la lentille orange quand on est en full bleu ça vous change vraiment l'ensemble de la vision et c'est vraiment celle que tu as quand tu relèves le bac parce que tu vois la fluorescence tandis que sans ça ben tu as un truc bleu et moche donc donc voilà bah moi je garde mon osmosée une semaine 15 jours sans souci là la cave s'est pas chauffé ni rien donc donc voilà mais donc comme je disais là pour avoir des belles images pour ceux qui aiment la photo les lentilles ça coûte pas super cher moi j'ai été alors il y a polyplab qui en fait mais les miennes elles viennent de h2o et encore ça écrase un peu quand même ouais ça écrase un peu oui mais c'est mieux que quand tu as rien et que c'est en full bleu dégueulasse ouais alors non le belling basse carbonate ne sert à rien sur un démarrage tu peux faire presque la première année sans paix ligne à rien du tout ça ne sert à rien non non je suis d'accord 1 le belling basse carbonate basse allemand utiliser quand vous avez une voile à l'hôpital et et surtout aussi bon il ya deux facteurs importants quand vous mettez du basse carbonate la première c'est que vous allez avoir bon ça va ostensiblement augmenter votre ph ça c'est intéressant mais faut pour ça pour avoir une consommation quand même assez conséquent si vous n'avez pas de consommation de votre bocoron il n'y a aucun intérêt à mettre du basse carbonate en démarrage en démarrage tu ne te fais pas chier avec un ajout tu fais ton eau tu la mets dedans tu contrôles et voilà mais pendant les premiers mois c'est vraiment le cadet de tes soucis le taux de calcium et magnésium si tu mets ton bon taux de sel tu seras bon et voilà c'est le démarrage c'est le moment mentation donc tu vas faire ta complémentation avec des changements d'eau pas besoin de belling quand tu vois tu veux plus voilà quand tu paramètres baisse par rapport à des changements d'eau il n'y arrive pas à compenser auquel cas là tu commences à mettre un bali classique quand tu vois que ton bali classique consomme 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 et que tu n'arrives plus à ce moment là à te dire j'en ai marre de sa rébellion depuis dix jours auquel cas là tu commences à passer en basse carbonate qui l'a des 10 litres de son 30 litres finalement parce que c'est une plus moins que de la pompe concentrée qui permet en fait de multiplier par 3 ton temps de ton temps de dosage et là ça devient intéressant mais sinon avant tu n'as aucun intérêt à passer en basse carbonate à mon sens voilà voilà ensuite il ya rémy qui demande c'est quoi amine de fauna marin c'est juste un apport en acides aminés pour nourrir les coraux voilà pour faire simple donc ça veut dire aussi que si ton bac il ya déjà beaucoup de nutriments ne l'utilisent pas si tu es en ulns tu vas commencer à être intéressé par ce type de produit mais regarde aussi au niveau du mine est de chez fauna marin qui je le préfère mais pareil c'est une marque que toi j'ai encore une fois je n'ai pas gagné 50 balles parce que j'ai dit ça moi j'aime bien ce produit après c'est l'enrichi au démarrage surtout pas que c'est l'enrichi c'est une fois que tu as commencé à mettre des coraux durs tu peux dire maintenant je fais des changements d'eau c'est l'enrichi mais en démarrage tu prends le sel le plus pauvre possible sinon tu es emmerdé avec des algues je suis d'accord voilà c'est le en récifal faut quand même voir que le mieux est l'ennemi du bien c'est à dire que c'est pas parce que là c'est potions magiques et je te vends des produits qui sont trucs parfois si tu fais simple tu as des meilleurs résultats que de d'ajouter de faire une soupe je l'ai vu parce que par exemple sur ma chaîne à un moment j'ai testé énormément de produits de plein de marques ça m'a fait une telle soupe que putain mes coraux ils n'étaient pas bien je suis donc mais je l'assume encore une fois ça fait partie des des apprentissages qui étaient nécessaires et des apprentissages que je partage pour moi là moi je mets de l'iode moi j'en ai je mets de l'iode du strontium parce que mes corrodures en consomment beaucoup mais encore une fois je j'en mets que quand vraiment j'en ai besoin c'est à dire que suite à un test icp que je fais tous les six mois je vois où en est mon taux de strontium et mon taux d'iode et je complémente avec ça mais j'en mets à peu près un mouchon toutes les semaines voire tous les quinze jours alors j'en tiens avec deux marques moi j'ai du du si kem et du et je complémente aussi avec prodigio avec le yodi plus et le stronti plus ok bon moi je j'en mets un tout petit peu mais je le fais moi même je fais du lugol moi même et puis je l'ajoute voilà il ya patrick qui demande pour les coromous celles enrichies ou celles non enrichies du celles simples parce que les sclérides à l'intérieur des coromous donc les l'équivalent de son squelette consomme très très peu de calcium donc même si tu en consomme un petit peu tu n'en as pas tu t'en fous ça c'est ce sera minime donc tu peux utiliser un seul simple le phytoplankton pour le chorus le ruissage des mous c'est toujours excellent un test icp stéphane c'est un test où tu prends de l'eau tu le mets dans une enveloppe tu leur vois un laboratoire donc en test icp c'est un terme générique tu vas trouver marine lab qui appartient à aquaforest tu vas retrouver ati de chez ati tu vas avoir triton et tu j'en ai encore un il ya fauna marin qui en a un et j'en oublie encore il y en a encore bref j'en oublie très certainement mais en fait c'est une méthodologie de test de rien c'est l'une pourtant qu'un octa gagné avec plaisir ah oui elle a gagné du davio j'ai offert des bactéries lors de notre dernier live sur voilà des questions n'avait gagné un lot de bactéries de chez davio web en fait là l'intérêt de ces bactéries c'est que tu peux facilement acheter d'autres marques voir différentes souches dans son bac donc ouais c'est important d'alterner les aider souches aussi moi j'attends avec trois marques aussi de bactéries moi j'alterne aussi c'est pas finir Bon mon tir mais écoute ça fait deux heures qu'on est en live en général deux heures c'est le temps pas mal on va arrêter si ce petit live sympathique d'échanges de partage et puis remplace pas les tests normaux c'est juste dans la qualité de ton eau à l'instant t ce qui permet aussi toi de après le savoir où on est et ton eau et ton eau osmosée pour pouvoir après réagir sur certaines pollutions tu peux voir dans ton bac soit des métaux lourds soit un manque d'oligo soit une des lignes de tour à la tour exacte de nitrates et de phosphates et surtout de savoir la qualité de ton eau osmosée pour savoir si tu n'as pas des métaux lourds des phosphates des nitrates de l'eau donc c'est important de le faire en gros ton test classique tu vas faire des nitrates phosphate cash ph calcium magnésium de façon standard mais dans le test icp tu as plus cherché des pollutions au cuivre à l'aluminium des niveaux de phosphore des ce genre de choses qui ne sont pas mesurables en test classique et ça va te permettre d'aller plus loin dans des maintenances difficiles de coraux c'est sûr que si tu fais que du corail mou simple rose perso j'aurais tendance à dire que tes tests classiques sont largement suffisants je suis d'accord c'est vraiment quand tu commences à rentrer dans une maintenance un peu poussée avec des SPS où là tu te dis bon c'est quand même des coraux qui sont assez fragiles qui demandent une certaine maintenance en terme d'oligo et de de qualité d'eau là tu es obligé quand même de voir où en est ton eau tu le fais tous les 6 mois tu le fais tous les 6 mois et là tu vois à peu près ce qui te manque, ce que tu as en trop tu fais une cure par exemple anti-cuivre avec du triton ou avec le détox de triton ou avec le cuprisorbe ce qui te permet un peu d'aspirer tous ces métaux lourds tu fais un traitement comme tu dirais voilà tu as une petite maladie au long de l'année ça te permet de voir comment on la traite voilà après protocole zéolite dur ou pas alors ce n'est pas très dur à mettre ce n'est pas très dur à mettre en place mais après c'est ultra fragile ça fragilise énormément le bac c'est à dire que si tu as un moment d'inattention c'est bon il faut vraiment moi c'est un protocole que je réserve aux psychopathes du contrôle c'est ça dans le sens du terme c'est le principe d'affabler les coraux au maximum pour qu'ils atteignent une couleur très pastel donc tu vas les tirer à leur maximum et tu vas complémenter à la goutte près ce qu'ils ont besoin pour être en bonne santé donc en fait tu fais des tests qui se font très souvent et tu complémentes exactement presque à la goutte près ce qu'il faut pour maintenir ton corail en vie donc tu as des coraux très pastels avec de magnifiques couleurs par contre si tu as une dérive et bien tu peux tout péter parce qu'ils sont vraiment tes coraux sont très borderline et il suffit qu'il y ait une dérive et hop tu pars donc c'est vraiment un public très très averti très pointilleux et je dirais même qu'il y ait avec une très très bonne connaissance du récifal là ça devient du jusque-boutisme c'est de l'expertise et là c'est vraiment des protocoles où si tu n'as pas de notion de chimie de base et ça n'y va pas c'est compliqué c'est compliqué voilà attends j'ai vu il y a plein de questions qu'on a raté là Taku pendant une attaque de cyano changement d'eau non évite les changements d'eau tu vas nourrir ta cyano l'eau osmosée un pH comment faire pour avoir un pH de 8 un mois après mais il faut rajouter du sel dans l'eau osmosée un bac full LPS existe bien sûr que ça peut exister je le ferai quand même pas blanchiment de ceria topora tu n'as pas compris bah oui tu peux faire un test et après ça peut très bien être aussi un stress de l'animal dû à du brassage ou à un éclairage t'es sous-éolite mais depuis 4 ans oui mais moi comme je disais un psychopathe du contrôle c'est dans le bon sens du terme c'est des gens qui sont moi je connais des gens qui sont ultra pointus et pour moi c'est incroyable d'être comme ça moi je ne suis pas à ce niveau là de maîtrise voilà mais pour moi c'était un compliment donc ne le prendre pas mal Damien Deveau pour moi c'était vraiment un compliment genre c'est des gens qui contrôlent absolument tout de leur bac là où moi je revendique de passer de vouloir passer un petit peu moins de temps sur le bac pour faire d'autres choses à côté mais c'est c'est quelque chose je le respecte tout à fait alors moi je change 100 litres sur les 500 une fois par mois voilà bon allez mon petit Hervé on va s'en donner abonnez-vous abonnez-vous à RMP mais aussi à réussite comme dit allez je vous dis à ciao et puis à plus pour d'autres lives merci pour ta disponibilité mon petit Hervé et puis écoute on se reverra bientôt sur un prochain live avec plaisir allez à ciao salut à plus allez les amis on va terminer ce petit live sympathique donc encore une fois merci Hervé pour sa disponibilité c'était un petit moment de convivialité sympa on a partagé ensemble c'était cool toujours un plaisir et puis n'oubliez pas gros gros live jeudi prochain avec Marine Home donc jeudi prochain à 21h gros live avec Marine Home et on va parler de tout ce qui est indésirable dans le bac ça va être aussi bien les algues chante chante que les tous les indésirables comme les magianos les ectasias et toutes ces conneries là je sais plus j'ai plus tous les noms en tête il m'a fait sa petite liste mais donc tout ça ça va être donc jeudi en direct sur RMP et puis je referai sûrement un petit live questions réponses d'ici une bonne semaine donc si vous voulez nous retrouver n'hésitez pas abonnez-vous chaîne YouTube RMP groupe RMP voilà on est toujours là pour vous répondre à vos questions et c'est toujours un plaisir de le faire on fait ça avant tout pour le partage par passion et puis et puis voilà voilà les amis donc je vous souhaite à tous une excellente soirée Céline toujours fidèle merci Alex pour toute ton aide pour l'ordre de ce live merci Alex et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo un prochain live sur tout le réseau RMP